Ouais, je trouve qu'il y a trop de... Tiens, je salue celles et ceux qui me voient sur notre chaîne YouTube. Moi, je trouve qu'il y a trop de festivals. Beaucoup de... Bon, j'ai pas mis mon plus beau... C'est un t-shirt, hein, c'est pas le plus joli, il est un peu fatigué. C'est le t-shirt du confinement. Je me suis pas mis en 31 ce soir. Il s'est pas rasé, il est pas coiffé, faites pas attention. Ouais, voilà, je suis comme ça. Je l'ai marqué comme ça. Ceux qui étaient là à 20h m'ont déjà vu, puisqu'on a fait un premier tour tout à l'heure à 20h. Enfin bon. Qu'est-ce que je te disais ? Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de festivals en France. C'est un plaisir quand même, on était... Je trouve qu'il y en a trop. Un plaisir. Non, je trouve qu'il y en a trop. Voilà. Quoi par exemple, je sais pas, enfin... Lequel par exemple te paraît de... Non, non, je vais pas en montrer un du doigt en particulier, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de... Beaucoup trop de festivals en France, en général. Ce qui était sympa avec tes festivals, c'était justement le côté exceptionnel. T'allais à... Il y avait les quelques festivals de l'été, tu pouvais faire la tournée. Aujourd'hui, dans tous les villages, il y a des... Il y a des... Des événements. Il y a des événements, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça marche pas... Si, ça marche YouTube, là. Si, mais si. On me disait que non, mais si. Mais si. Bon, attendez, j'arrive, hein. Salut à toi, qui es en guerre, paré au combat derrière ta barricade de papier toilette. Tes journées sont longues comme des plages normandes ? Tu veux vivre le confinement autrement ? Alors lâche ton paquet de nouilles et rends-toi fissa dans la boutique des archives de Maurice Radiolibre. On a mis des gants pour faire le plein de podcasts, d'hyper best-of, tout ça en version complète avec des vrais morceaux de rock dedans. Fais-toi plaisir et soutiens ta radio préférée. Maurice Radiolibre, le confinement autrement. Toi aussi, tu écoutes Maurice Radiolibre tous les jours ? Tu as un talent, du temps à offrir et l'envie de mettre les mains dans le moteur ? Viens vite et rejoins le comité des auditeurs actifs de ta radio préférée. Il y a forcément quelque chose pour toi. Toutes les infos sont sur le site. Salut, c'est Mélanie, j'ai 34 ans et j'habite Val-de-Reuil. Je fais partie du comité des auditeurs actifs de Maurice Radiolibre parce que ça permet d'aider la radio. Et surtout, ça permet de proposer des idées pour notre émission favorite. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre. Période Skyrock, c'est parti ! Regarde bien, t'appuies ça, tu mets la fesse en arrière avec les pieds légèrement irrés et la main sur la hanche là ici et tu donnes de la fesse en arrière, tu sais. Tu vois, c'est un truc, normalement tu ne dois pas y prendre le goût, ok ? Maurice Radiolibre, le confinement autrement. Hé, t'es un poète ? Ou le soleil de la montagne fière ? Un comédien ? Viens toujours au bon moment avec ses pains, ses croissants. Un bon conteur ? C'est si dommage que notre amitié ait dû finir. Tu as envie de lire ou de jouer un texte qui te plaît ? Il aboie contre moi en manière de reproche. Rien de bon dans sa gamelle, ni dans sa vie sexuelle. T'as un mais où est-elle ? Dans un grand, nous serons mieux. Alors fonce mon petit lapin. Maurice Radiolibre attend ta création. Mais sans musique derrière, on est bien d'accord. Envoie-nous tout ça à maurice-maurice-radiolibre.com Maurice-maurice-radiolibre.com Maurice Radiolibre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Hostine mongole, t'as rien qu'une trace de break. Si tu veux bien savoir où acheter de la semence de caribou, ben, maudit niaiseux, t'as qu'à venir écouter mon registre radio libre. C'est 24-24, c'est le sous-set. Carisse de chien sale, m'a dérangé la face si t'allumes pas ton poste. On poursuit, pardon, avec notre programme un peu particulier, puisque c'est un programme que tu as toi-même écrit. Donc voici les... Marine, 49 ans, de Lausanne en Suisse. Je choisis ce joli titre déprimant parce que les gens qui n'ont pas besoin de présence ou de diversion pour masquer la peur de se retrouver seul avec eux-mêmes durant ce confinement, vont apprécier. Les autres risquent de plonger. Allez, top ! Bonsoir Maurice, Richard, 49 ans, sur Ajaccio, Corse du Sud. Programmation, hein. Quel panache ! T'as quand même... T'as de bonnes idées. T'as de bonnes idées. Les vertus de cette organisation... Dans les vertus, il y a notamment la rigolade, parce qu'on a quand même beaucoup rigolé, énormément ri en écoutant les intros que tu as pu faire. Mais aussi... Bon, tu sais, moi j'adore, c'est les gens qui n'entravent rien. Donc il y avait plein de gens qui n'entravaient rien. Ça, c'était formidable. Ceux qui ne comprennent rien... Bon, on a jeté, hein. On a balancé. Donc ça nous fait rire, nous, quelques minutes. Bon, ça fait perdre un peu de temps en même temps dans l'organisation. Mais pour le coup, ça nous a donné un peu de la joie. Tu vois ? Pour que ça donne... Le bruit de la roulette, c'est pour éviter de te vexer. Un message dans ma boîte. Maurice, at maurice, radiolibre.com, maurice, arrobas, maurice, radiolibre.com, Guillaume, 39 ans à Metz. Salut. Alors, ça confine ? Point d'interrogation. Bon, je ne te dis pas merci avec ton idée à la con de musique qui font pleurer. Ma femme est en bad. En bas ou en bad ? En bas, en bad maintenant. On t'écoute en bossant ce soir. Elle est coloriste et travaille sur un album de BD et notamment sur les pages traitant des camps de concentration. Ah bah, non. Je ne te dis pas l'ambiance. Rock and Roll et bonne nuit, Guillaume. Bah, demande à ta femme de te faire plutôt une petite turlute, là, pendant la musique. Elle devrait se mettre à genoux et te pomper. Ça serait quand même vachement plus sympa comme... Non ? Enfin, moi, c'est ce que j'en dis. Maintenant, c'est toi qui vois. C'est ta vie, après tout. C'est toi qui choises, quoi. Message de Michel, 45 ans, Astière, en Belgique. Salut, Maurice. Quelle émission ? J'adore le concept de ce soir. DJ dans une boîte de rock. J'assume. J'ai fait le job des tas de fois. Du coup, je t'envoie ma proposition pour vendredi. Le son de la roulette me dira si ma proposition est retenue ou pas. En attendant, bonne écoute à tous. Vive la Radio Libre et Rock'n'Roll Michel. Ouais, t'as compris. Donc, vendredi, on fait... On repart sur le même concept. À la différence près que le thème musical choisi, c'est... Donc, la soirée, c'est DJ. Ce soir, c'est Top Moral. Et là, c'est DJ. Donc, l'idée, c'est de te demander de nous proposer des titres pour faire danser. Donc, il ne faut pas que tu te trompes de morceaux. Ce n'est pas forcément des morceaux dont le volume est très fort, mais il faut que ce soit des trucs un peu dansants, qu'on puisse faire des mouvements, tourner sur soi-même, faire des trucs avec les mains, tu vois. Donc, il faut que tu médites, que tu penses un peu à ça, de manière à ce que ta programmation soit sympa. Et bien entendu, c'est un titre par personne. Un titre par personne. Si tu nous envoies deux ou trois titres, on ne retiendra pas ta proposition du tout. Comme ça, hop ! Dehors. Donc, voilà, il faut bien comprendre le truc. Donc, tu proposes un titre. Tu proposes le groupe qui interprète le titre. Ça, tu le marques à l'écrit. Prénom, âge, vide d'appel. Donc, tu l'écris. Avec tes petits doigts. J'espère que tu as compris. Et ensuite, une fois que tu as fait cette partie-là, tu enregistres avec ton appareil, celui que tu as, pas ton appareil dentaire, mais avec ton appareil, ton téléphone, ton je ne sais pas quoi, ton studio, ce que tu as. Tu enregistres un petit fichier dans lequel tu donnes ton prénom, ton âge et ta ville. Et tu fais donc ton lancement, comme on dit. Donc, tu dis ce que tu as envie de dire sur le truc ou tu peux faire très sobre si tu as envie. Attendez, il y a Guillaume, 39 ans de messe, qui me dit, elle a dit OK pour la turlute. Merci, mon meilleur ami. Tu es le meilleur, Guillaume. Tu la féliciteras pour moi et tu lui diras que je suis très jaloux. Voilà, je ne la connais pas, mais je suis très jaloux. Et tu la remercies au nom de tous les garçons qui sont seuls, et les filles d'ailleurs, qui sont seuls dans leur périmètre là maintenant. Mais à bord, nous avons Mickaël, il a 37 ans, il est à Paris. Ouais. Et Arnaud, à 47 ans, il est à la ferte et à l'est. C'est vrai, ce n'est pas mytho. Ouais. C'est la vérité. Alors, Boris, écoutez Chris Isaac en coloriant aux Jits, c'est une idée originale. Ouais, c'est... Waouh. Ouais, ça m'embête de faire ce parallèle. Écoute, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Mickaël, donc, on parlait des festivals. Moi, je trouve qu'il y en a trop. Je trouve que c'était sympa qu'il y ait le festival de l'été, le truc que tu sais que tu avais envie de vivre, tu pensais, il fallait faire la route, souvent, pour y aller. C'était chouette. Là, maintenant, il y en a à tous les coins de rue, il y a le festival de tout et de n'importe quoi. Et je trouve que ça... Que trop, c'est trop. Voilà. Bon, après, je dis ça, je suis plus concert que festival. J'aime avoir le resto et le bar qui va bien à proximité. Tu vois, mon confort, quoi. Avec le festival, c'est... Bon, voilà, c'est pas ma cam, mais je comprends. J'aime bien en regarder, par exemple. Enfin, c'est diffusé. Je trouve ça sympa. Après, toi, est-ce que, au-delà du fait qu'il y en ait trop, est-ce que toi, tu aimes l'ambiance spéciale, ou tu préfères l'ambiance d'un concert d'une heure trente ou d'une heure... Moi, de toute façon, en général, j'aime pas les endroits bondés de monde. Blindés de monde... Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Quand je suis à New Orleans, je vais plus souvent dans les clubs qui sont... Je vais un peu moins... Au pub latino, tu nous avais dit. Tu vas danser, à salsa. Pas seulement. Pas seulement. Une fois, tu t'es retrouvé... Ouais, non, mais je dis, au pub latino, danser à salsa. C'est sympa, c'est chaud, comme ambiance. Caliente ! Comme moi, je t'ai déjà dit, si t'es pas sud-américain ou que t'y ressemblent pas, t'es un peu ridicule, quoi. Ah, non, tu fais pas le poids, là. Je vois les mecs, là, ils tournent sur eux-mêmes, ils font des trucs pas possibles. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, ça ? Bon, il faut dire aussi que les gens qui sont dans ces clubs-là, en général, se préparent avant de venir, quoi. Ils débarquent pas comme ça, la gueule enfarinée. Les mecs, ils ont... Je sens que, limite, depuis l'enfance, dans la famille... Non, non, mais avant de venir le soir où ils vont venir, les mecs, ils connaissent les titres, tu vois, ils sont déjà prêts à faire feu, quoi. Toi, tu débarques la gueule enfarinée, t'as garé la mobilette, tu pousses la porte, etc. Toi, t'es pas chaud. Eux, les mecs, ils ont fait les étirements avant de... Ils sont habillés et tout ? Ah, ils ont tout. Ils ont tout. Et toi, quand tu vas dans ce genre de truc, tu t'en fous ou tu te fais un effort pour coller un peu à l'endroit ? Non, non, parce que quand je vais dans cet endroit, c'est parce que je passe devant et que, bon, je me dis, c'est sympa, et hop là ! Mais... Mais, donc, je suis habillé comme je suis habillé. Mais, bon, en général, je suis en Smith, quoi. Bon, là, c'est confinement, mon tee-shirt tranquille, mais... Tranquille, Madagascar. Alors, Maurice est dans sa chambre, je voulais vous le dire. C'est ça. Je suis en pyjama dans ma chambre, je suis assis sur mon lit. Il regarde la télé, en même temps, il y a un match. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais, pour en revenir à l'histoire, je vais plus facilement dans des clubs qui ne sont pas sur Bourbon Street, qui sont un peu éparpillés dans la ville, dans lesquels il y a un peu moins de monde. Parce que je... Ouais, je suis un peu moins sensible à l'ambiance avec des millions de personnes. Il y a des concerts. J'ai vu Springsteen à... Au... À un stade ? À New Orleans, au... Comment ça s'appelle ? Au... Je ne peux pas t'aider, là. Enfin, bon, dans un concert gigantesque. Bon, c'était Springsteen. Et c'était une occasion formidable. Mais je ne suis pas un fan de ça. J'aime bien les petits endroits. OK. Donc, on va dire, pour toi, la taille idéale, en termes... Je serais le Zénith, par exemple ? Moi, le Zénith, ça me plaît. Non, moi... Tu peux t'approcher de la Seine, tu peux te balader, tu vois de loin. Non, non, je préfère... Moi, c'est le maximum. Merci, c'est trop. Moi, je préfère les salles plus petites que ça, moi. Vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Merde, quoi alors ? Bah, parce que l'artiste... Bataclan, max ! L'artiste... Ouais, voilà, Bataclan, je pensais une autre salle qui a... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? À Pigalle ? Le Folies Pigalle ? Non, en face. C'est la machine, du coup ? Parce que j'ai vérifié, effectivement, le loco est devenu la machine. Ouais, ça fait 10 ans que c'est la machine. Mais... Non, non... Comment ça s'appelle, cet endroit ? Face aux Folies ? Je sais pas. Mais oui ! Bon, voilà, au festival de jazz de New Orleans. Merci, comment ? Non, comment ça s'appelle, cette salle ? Merde, très connue à Paris, qui est sur Poissonnières, un peu juste avant... Juste avant la place Pigalle. C'est pas le Pusse-Paladium ? Ah non, le Pusse-Paladium, c'est pas là. C'est la montée vers... Tu me dis que c'est face aux Folies Pigalle sur la place, et après, tu me dis que c'est à Poissonnières, je comprends plus. Ben oui, le boulevard de Poissonnières. Et là, un peu avant, tu as... Comment ça s'appelle ? La Cigalle, merci. Voilà, la Cigalle. Ah oui ! Yes, la Cigalle. Alors, ouais, la Cigalle, toi, tu... Voilà, comme taille, je trouve que la Cigalle, c'est... Bon, ça m'empêche pas d'aller ailleurs. Mais c'est mes ambiances de salles préférées. Je trouve que c'est pas mal. D'accord. Bon, ok. Toi, tu penses quoi des... Des salles, alors moi, j'ai jamais fait, j'aimerais beaucoup tester à l'occasion. C'est les House of Blues, aux Etats-Unis. Est-ce que c'est bien, ça, ces endroits ? Ben, il y en a une à New Orleans, où j'ai vu... Où j'ai vu Johnny Hallyday. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que cette anecdote ? Ben si, mais je l'ai raconté. Lorsque Johnny Hallyday est venu à New Orleans, il y avait très peu de gens... Ça me dit quelque chose, mais c'est marrant quand même que... Ben, il y avait très peu de gens, parce que la communauté française n'est pas énorme à New Orleans, donc il y avait très peu de gens pour venir le voir. Donc, ceux qui étaient les organisateurs ont secoué tous les Français qu'il y avait là, ils sont allés sonner à toutes les portes en disant... Ils t'ont donné un billet ! Ouais, en disant, ouais, il y a eu beaucoup d'invitations, viens, viens voir Johnny Hallyday. Et donc, je me suis dit, bon, je suis à New Orleans, il est là, c'est marrant, puis c'est une salle... Ah ouais, ouais, ouais ! C'est une salle qui est assez petite, quoi, si tu veux. C'est une salle, je ne vais pas dire de conneries, mais peut-être à 800 personnes, et encore. D'accord. Et ça, c'est la politique d'Oxford Blues, t'en as fait d'autres dans... Non, non, je connais que celle-là. Mais... Si, non, je crois que j'en ai fait une à... À Nashville, il me semble. À Nashville. Je ne sais pas si. Et c'était le même type de salle ? Ouais. Et Johnny, donc, a joué dans cette salle où il y avait... Donc, c'était marrant parce que... Donc, on a attendu avant de rentrer dans la salle, les Français, donc on se connaît presque tous, les mecs qui sont à New Orleans, et... Les voisins ! Et les mecs qui passaient nous demandaient mais qu'est-ce qu'il y a comme concert ? C'est marrant, vous parlez tous français. Et on leur a expliqué que c'était l'une de nos... C'était notre grande star, donc qui s'appelle Johnny Hallyday. Et les mecs, ils étaient... Ah, ben c'est bien, tout ça. Ah oui, je me souviens, John Holliday, quoi ? Voilà. C'est très marrant parce que... Parce que, bon, c'est un mec qui remplissait Bercy plusieurs fois. C'était vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup de monde chez nous. Et lorsque tu te retrouves en Amérique avec... Avec devant la salle de Johnny Hallyday, t'es un peu comme un mec du Guatemala qui attend la grande vedette du Guatemala à Paris, quoi. Tu vois, dans la salle où il va jouer. Ouais, ouais. Puis les gens passent, c'est du bon. Ils sont dans leur délire, on va les laisser. Ouais, c'est-à-dire que pour les mecs, c'est... Bon, c'est quelqu'un d'inconnu, enfin, tu vois. Pour eux, c'est personne, quoi. Alors que pour nous, c'est une star grandiose. Est-ce que je lui... Et quand il lui vendait Johnny de son vivant à Los Angeles, rappelle-toi, il lui disait Johnny vit au milieu des stars, très voisins de Michael Jordan et de machin, alors qu'il ne faut jamais nous adresser à la parole. Non, mais ouais, c'était un peu, je pense, le problème de Johnny Hallyday. C'est qu'il vivait comme une star internationale alors que c'était une star nationale. C'était une star de chez nous. Donc, effectivement, il vivait à côté de... Je ne sais pas qui, ouais, de... Star du sport, de tout ce que tu veux. Voilà, de Michael Jordan, mais sauf que, bon, c'est un peu comme si tu avais... Ah, c'est de dire du mal. Mais c'est pas du mal. C'est un peu comme si tu avais la plus grande star de la musique du Guatemala qui habitait à côté de chez toi à Paris, quoi. Tu vois, c'est... Ça fait... Ouais, le... C'est quand tu vis comme un milliardaire alors que tu es millionnaire, en fait. C'est même pas une question de monnaie. C'est une question de... C'est une question de... Quand t'es... Quand t'es pas dans ton pays et que t'es une vedette nationale, bon, ben voilà, t'es... T'as beaucoup moins d'importance. T'as beaucoup moins d'importance. En tout cas, t'en as pas pour les gens du coin. Oui, oui, non, c'est le star local. À la nuit, t'es trop au Québec. Je pense qu'on le connaît un peu. T'as des moyens de te payer les plus belles villas aussi. Qu'est-ce qu'il dit, Arnaud ? Qu'est-ce que tu dis, Arnaud ? Je n'ai pas compris. Je dis que Johnny, il avait les moyens de se payer les plus belles femmes, les plus belles villas, les plus belles motos, les plus belles voitures. Oui, mais pour la France, quoi, si tu veux. C'était une star... Non, Johnny était ruiné, d'accord ? Non, mais ne parlons pas de ce qu'il avait sur son compte en banque. Ce qu'on sait, c'est que Johnny Hallyday, c'était une star de la France. Ce n'était pas une star planétaire. Ce n'était pas... Ce n'était pas Michael Jordan. De Belgique. De Belgique. Mais il vivait limite à crédit. Bon, il a eu beaucoup... Non, mais je ne sais pas... Moi, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'il vivait. Ce qu'on sait, c'est que c'était une star de la France. Ce n'était pas une star internationale comme est... Je ne sais plus qui... Georges Clooney. Ce n'était pas une star internationale. Mais quand tu te prends une villa de milliardaire, alors que bon... Ça, on n'en sait rien, après, de la villa qu'il avait, je ne sais pas quoi. Donc, on ne va pas taper là-dessus. Ce qu'on sait, c'est ça. C'est que ce n'était pas une... C'est que ce n'était pas une star internationale. C'était une immense star française. Ce qui ne lui enlève rien. Mais qui était quelqu'un de notre culture, quoi. Qui n'était pas une star qui pouvait très bien aller boire un café... Qui ne pouvait pas aller boire un café tranquille à Paris ou à Marseille ou à Limoges. Mais par contre, qui pouvait très bien se faire un golton peinard à Miami ou dans un bled aux Etats-Unis. Parce que les gens ne savaient pas qui c'était. Contrairement à Dick Rivers qui, lui, Dick Rivers, il ne pouvait pas faire un pas dans la rue aux Etats-Unis. Tout le monde lui sautait dessus. C'est pétain. Ça, j'en suis un peu moins sûr. Je déconne. Ouais, mais arrêtez de charrier. Non, mais c'est pour dire que les rockeurs français, ils n'ont rien à apporter. C'est... Tu sais, c'est... Attends, Arnaud, je propose qu'on... Ça suffit, là. Attends, qu'est-ce que tu... Attendez, attendez. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Arnaud ? Vas-y, dis ce que tu veux dire. Mais non, mais... Charrier Johnny ou charrier Dick Rivers, c'est beau, c'est pénible. C'est juste... C'est des... Mais là, on n'est pas du tout... On n'est pas du tout en train de... On n'est pas du tout... Mais non, mais Arnaud, Arnaud, on n'est pas du tout en train de charrier Johnny ou de charrier je sais pas qui. Je dis simplement, et c'est vrai, que Johnny Hallyday, c'était une star française. C'était pas une star internationale. Et d'ailleurs... Comme Michel, comme tous. Mais ça, je reconnais, Maurice, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais bien entendu, ça n'enlève rien. C'était la star de 65 millions de personnes dans le pays. Mais là, tu prends Mireille Mathieu, Arnaud. Tu vois, on dirait qu'elle est connue qu'en France. Tu pourrais dire non, elle est connue au Japon. Et lui, c'est un fait. On le sait. Il y a certains... Patricia Cass, elle est connue en Russie. Il y a certains artistes... Mais j'ai désolé, c'est un fait. C'est un fait partout dans le monde. Par exemple. Mais voilà, Johnny, lui, c'est vraiment local. C'est comme ça. Ouais, mais local, c'est national, tu veux dire. National, c'est la France. Et la France, il y a 65 millions d'amis. Mais oui, tout à fait, tu as raison. Attention, on retentit la corne de brume. Il est temps d'écouter la sélection de certains d'entre toi, sélection musicale, donc plutôt calme, que tu nous as envoyé, demandé de passer. Donc tu vas entendre deux titres consécutivement. J'espère qu'ils vont te plaire. Et si jamais ils ne te plaisent pas, donc c'est avec tes voisins de palier qu'il faut que tu voies. Parce que ce sont eux qui ont envoyé. Bonsoir, c'est Valérie, 44 ans depuis Beyrouth. Alors pour moi, ce sera à Bibi de Tamino. Car la première fois où je l'ai entendu, c'était sur cette antenne. Et ce fut une véritable révélation. Un tourbillon d'émotions. C'est une voix envoûtante qui depuis est devenue ma petite Madeleine de Proust. Quel bonheur. La liberté dans la tête. Alors en restant à la maison, faisant que chaque jour compte au lieu de les compter. Matt, 61 ans, Sarasota, Florida, USA. L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi du Vodou, qui m'a fait un truc extra. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tire les pimpons sur le chihuahua. Tire les pimpons avec la tête, avec les bras. Tire les pimpons, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes. Moi, je touche à tes ananas. Viens supporter ta radio et participe. Fais un tour dans les boutiques ou fais un don. Viens vite sur maurice-radio-libre.com maurice-radio-libre.com Maurice-radio-libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Tous les soirs, du lundi au vendredi, depuis le 11 juillet 1997, c'est-à-dire 23 ans, on n'a pas attendu le coronavirus pour faire nos bricoles. Je te remercie de nous avoir sélectionnés parmi tous les programmes qui existent sur la planète. Je suis ravi que tu aies décidé de venir passer du temps avec nous. Parce que ça, c'est un très beau cadeau. Je te rappelle qu'il y aura une soirée qui ne s'appelle pas Top Moral, mais qui s'appelle DJ, vendredi prochain. Donc là, tu pourras aussi envoyer tes propositions de musique puisque l'idée, en tout cas, c'est de faire une soirée plutôt dansante avec le répertoire rock. Donc il ne faut pas que tu te trompes. Ce qu'on attend de toi, c'est des propositions de musique tendance rock pour faire danser les gens. Tu vas donner ton prénom, ton âge et ta vie d'appel. S'il manque un élément, on ne fait pas. Si on ne fait pas... Il te manque un élément, si tu n'as pas ton prénom, ton âge et ta vie d'appel ou s'il manque le titre, etc., nous, on se débarrasse. Donc applique-toi, ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas des tonnes de trucs à faire. Donc il faut que ce soit un titre rock, plutôt dansant. Il faut que tu te transformes en DJ. Prénom, âge, ville d'appel et puis tu as 30 secondes maximum en tout pour faire ton lancement. Donc soit tu annonces simplement, sobrement le titre, soit tu en fais un peu plus en fonction de ton caractère, voilà, ta manière de voir. Et c'est bien entendu, tes propositions, il faut les envoyer maintenant ou demain. Mais vendredi, tu penses bien, ce sera trop tard, on aura déjà tout mis dans la moulinette. À bord, nous avons Mickaël, il est à 37 ans, il est à Paris. La radio dance rock. Oui, la radio dance rock. Et bien entendu, nous avons Arnaud, il a 48 ans, et tu as l'affaire, tu es allé ? C'est toujours vrai, ça ne change pas. Et toi Arnaud, tu n'étais pas du tout content avec cette histoire de Johnny Hallyday, là, tu voulais qu'on dise que c'était une star internationale, c'est ça ? Non, je n'ai pas de ménage, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas qu'on casse du bois ou qu'on casse du grain sans Johnny Hallyday. Mais on ne casse pas du grain, on ne casse pas du grain, on dit... Mais on ne casse pas du grain, Arnaud, on ne casse pas du grain, on dit que ce n'était pas une star internationale, c'est tout. Mais ça, je suis d'accord. Par contre, on casse la graine. D'accord. On aimerait bien la casser la graine. Tu as bien compris mon propos, je n'ai pas changé d'idée. Non, mais tu ne veux rien entendre, il te dit qu'il faisait... Il n'y a aucune critique, c'est un constat, c'est tout. Non, mais voilà. On parlait d'House of Blues, on parlait des gens qui passaient en... Et d'ailleurs, on s'est retrouvé à... Il est décédé, on ne peut pas en parler, c'est ça, Arnaud ? Mais si, Arnaud, il faut raison garder. Il faut raison garder. Pardon, Arnaud, on ne peut pas se parler, il disait du mal. Mais non, on ne dit pas du mal. Si, là, je vais dire du mal. Tiens, écoute bien, là, je vais dire du mal. Donc, au concert de Johnny, on est dans une salle qui est très petite, elle est remplie à moitié à New Orleans. Elle est remplie à moitié. Dans la salle, il y a un fort pourcentage de gens qui sont venus pour soutenir la star française, des gens qui ne sont pas des fans de la musique de Johnny Hallyday, dont moi, donc on est là. et Johnny Hallyday joue dans une salle très humaine, en fait, tu vois, à taille humaine. Et on s'attend à ce qu'à la fin du concert, Johnny descende dans la salle, je ne sais pas, vienne serrer des pognes. Comme Bruce Springsteen le fait dans une immense foule où il y a 20 000 personnes ou 30 000, il descend, il serre des pognes, il fait des bisous. C'est vrai, il fait ça ? Oui, de la folie, un concert de 5 heures. Pas juste au premier rang ? Non, 5 heures, il descend, il descend au milieu du public, il chante au milieu du public, il chante avec le public, enfin bon, c'est un truc complètement dément, vraiment fabuleux. Donc, on s'attend à ce que Johnny Hallyday, après, vienne passer un peu de temps avec nous, je ne sais pas, qu'on puisse échanger. Il a fini son concert, il s'est barré. Il n'a pas eu la curiosité de venir à la rencontre des Français extatriés dans la ville du blues. Il y a Michael Morris pour votre gouverne. Le censeur qui va parler, attention. Maurice, Michael, Johnny, c'est quand même le seul qui a traversé le Stade de France à travers tout le public, qui s'est fait racheter ses vêtements, qui s'est fait racheter les cheveux, etc. C'est bien passé. Il n'a pas de conseil. Il n'a pas de conseil à recevoir. Là, en tout cas, lorsqu'il est venu à New Orleans, il ne nous a pas fait le plaisir. Nous, on est venus pour ne pas qu'il se sente trop seul à la Nouvelle-Orléans. Et lui, il n'a pas, attends, je finis, et lui, il n'a pas fait l'effort de venir vers nous. Et dans une ville comme cette... Il y a beaucoup d'artistes, il y a en permanence énormément d'artistes. C'était un peu choquant parce que généralement, les artistes, après, ça coude au bar, il peut échanger, parfois, ils font des boeufs avec les mecs qui sont là. Donc, c'est une dimension, c'est la musique à échelle un peu humaine. Mais là, tu vois, Maurice, Arnaud, il t'a dit, il était traumatisé, Johnny, tu vois, peut-être, il suivait une thérapie ou quoi. Maurice a déjà traversé le Stade de France en liesse pour toi, je ne sais pas. Non, parce que moi, je ne remplis pas le Stade de France. si je peux témoigner, je peux dire que le mec ne l'a pas fait. Même si moi, je ne remplis pas le Stade de France, même s'il ne remplit pas le Stade de France, il n'empêche que lui ne l'a pas fait. Il est venu te dire bonjour au viaduccafé. Est-ce qu'il t'a salué, Arnaud ? Non, mais il n'y a aucune commune mesure entre Johnny Hallyday et moi, on n'est pas. Quand tu es sur la scène au viaduccafé, Mickaël, pour ta gouverne, Maurice, on était moi, j'étais avec Fabrice, ça va tourner à la Gare d'Ego, Tu as des grillèves envers moi, Mickaël ? Vraiment pas. Oui, alors, je ne sais pas, tu ne cherches pas, le dialogue est rompu, je crois. je ne sais pas quoi la petite bête, Mickaël, je te réponds. En plus, je t'ai fait des fleurs. Tu as fait des fleurs, elles sont où ? Je t'ai fait des fleurs et tu m'attaches. Je t'ai fait des fleurs. Ça y est, on va rentrer dans la paranoïa et dans la Gare d'Ego, il va falloir qu'on tourne au milieu et autour d'Arnaud, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il vit, ça va être plus compliqué. Je vais juste parler un petit peu parce que Boris, tu sais que je t'apprécie, je ne vais pas dire que je t'aime parce que tu n'aimes pas ça, l'amour. Oui, ça, c'est bien. L'amour d'un homme, c'est quand même... Je le sais, je le sais, je le sais. Après, ça vient de ma maladie, je ne sais pas. en tout cas, Maurice, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Bah, Mickaël, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Tu as ramassé des feuilles. Au printemps, toi, tu ramasses des feuilles au printemps, toi. Je ne sais pas, moi. Devant, chez toi, tu ramasses des feuilles. Je ne sais même plus quel mois on est. Arrête ton cinéma, Mickaël, arrête. Tu passes pour un imbécile, quand tu te dis ramasser des feuilles au printemps, alors que les feuilles, ça tombe à l'automne. Tu passes pour un imbécile. Bon, moi, je vais dire... C'est pour le plaisir de dire imbécile. C'est pas grave, c'est comme ça, tu l'assumes, voilà. Moi, je vais parler de moi-même, parce que c'est là que je suis le meilleur. Oui. Voilà, il y a le confinement, il y a le confinement pour tous les Français et les Françaises. Moi aussi, j'en suis victime et j'en souffre aussi, puisque j'ai eu quelques dépressions, j'ai fait quelques dépressions parce que je supporte mal le confinement et puis que ça rappelle aussi que ça se rapproche de la date du décès de mon père, il y a bientôt 17 ans. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, Mickaël ? Tu as été au cimetière. Eh non. Eh non. Tu vois, tu n'as pas de chance de rater encore. C'est la deuxième fois que tu rates ta réponse. Je ne sais pas moi, tu viens d'évoquer ton papa, alors je me dis qu'il y a peut-être un rapport que tu as fait. Je pense que j'ai évoqué puisque tu évoques mon... Je n'ai pas évoqué mon père, c'est toi qui évoques mon père décidément, tu en as après lui. Maurice, c'était moi, ça va un moment. Je ne sais pas, tu me demandes à moi qu'est-ce que tu as fait ? Tu viens de me dire... C'est à moi. je me taie alors. Alors, il faut se taire. et je vais se parler après. Déjà, tu as parlé plus que moi déjà depuis tout à l'heure. Donc moi, je vais dire aujourd'hui, j'ai fait ma BA. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, j'ai fait ma bonne action. J'ai fait ma bonne action, donc j'ai rempli ma déclaration de déplacement, ma dérogation de déplacement, machin, pour aller voir ma mère qui a 72 ans. qui est très âgée et qui est faible. Et donc, je lui ai apporté un masque. Je lui ai apporté un masque lavable à l'eau bouillante. Il faut le faire pour faire l'eau bouillante à 90 degrés ou à 60 degrés. Je lui ai apporté un masque qui a été très heureuse. Elle m'invite à bouler. On a très bien mangé. Je ne vais pas vous dire quoi parce que vous allez me dire que c'est dégueulasse parce qu'apparemment, vous êtes comme ça. Et voilà. C'est sympa, ça. Non, mais je ne sais pas. J'imagine. Puisque vous dites du mal de Johnny. Mais non, ni pas du mal. Tu penses que c'est orienté contre toi, Johnny ? Mais peu importe. Tu penses qu'on prend plaisir à détruire ce que tu n'aimes pas ? À critiquer ce que tu aimes ? Ce que tu fais, c'est les vidéos. Reste dans tes vidéos et laisse-moi parler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai apporté un bermuda à ma mère. J'avais cassé le mouton parce que j'ai pris du poids. Comment je me cassais ? Et ma mère me l'a apporté. Attends, je n'ai pas compris. Tu as apporté un bermuda à ta maman ? Pour qu'elle n'a pas de vêtements à elle, ta mère ? Parce que j'ai voulu le mettre et comme j'ai pris une taille en pantalon, j'ai pris une taille en pantalon, une taille de plus. Ah, tu as amené du travail à ta mère ? Tu nous as dit qu'elle n'était pas bien en ce moment. Mais à quel âge ta mère, Arnaud ? Je ne la connais pas. Pardon, Maurice, c'est moins la question. Quel âge a ta maman ? 72 ans, je l'ai déjà dit. Mais à 72 ans, elle répare tes slips. J'ai apporté, parce que moi, la couture, ce n'est pas mon fort. Et donc, j'ai apporté mon bermuda camouflage urbain à ma mère. Parce que le bouton, je l'ai cassé en voulant le mettre parce que j'ai pris une taille en pantalon. Donc, j'ai cassé le bouton. Je ne me suis pas rendu compte. J'ai mis le bouton dans la poche. Je l'ai apporté pour qu'elle me le recouse. Et malheureusement, le bouton, il fallait le changer. Et comme elle a une boîte à boutons, j'ai trouvé un bouton similaire pour qu'elle me le recouse. Et voilà, elle me l'a recousu. Et puis, c'est très bien. Et puis, voilà. Et puis, ma mère, elle m'a invité à manger. On a très bien mangé. Par exemple, en entrée, j'ai frappé du maïs. Après, il y avait des saucisses aux lentilles. Et puis, en dessert, il y avait du fromage. Et puis, il y avait une banane pour moi. Voilà. Et il faut savoir que dans la banane, il y a du Prozac. Ah bon ? Non, je ne sais plus si c'est le Prozac. Dans la banane, il y a du Prozac ? Non, oui, c'est le Prozac. Les médecins, ils te les mettent dans la banane pour que tu les manges, c'est ça ? Écoutez-moi, parce que ça ne va pas parler de ce qu'il est dit. Dans la banane, il y a la molécule ou la... Je ne sais plus comment ça s'appelle, du Prozac, d'un antidépresseur dans la banane. Que la banane, si tu veux, quand tu manges des bananes, c'est antidépresseur autant que le chocolat. La Big Pharma, ils ont du souci à se faire. Je ne sais pas. Le doctoral, ça peut dire, il va parler de la banane demain, ça va chier. Ah, mais si on peut interrompre à chaque fois qu'on peut... Ouais, Arnaud, c'est vrai, tu as raison, il ne faut pas... Je sais que tu n'aimes pas qu'on te perturbe. Tu n'aimes pas qu'on te dérange, quoi. Après, je perds le fil. Ouais. Non, mais la banane et le Prozac, ça, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait du Prozac dans la banane. C'est pour les gens qui ne connaissent pas le Prozac, ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne connais pas bien le Prozac. C'est ça qui m'ont filé, je crois, les dernières années. Non, non plus, à vrai dire. Pendant le confinement, mangez des bananes parce que c'est antidépresseur. Parce que le Prozac, c'est un antidépresseur. Ici, à Madagascar, des bananes, on en mange tout le temps. Mais je ne savais pas que c'était antidépresseur. Vous aurez le moral. Vous garderez le moral et vous garderez la pêche. Et c'est pareil. La pêche ? Le chocolat est antidépresseur. Et ça... Ça, je savais. Ça, c'est déjà rendu, ça. Ici, on a du très bon chocolat à Madagascar aussi. Très, très bon chocolat. Énorme. Tu m'en envoies deux, trois tablettes. Moi, je ne crache pas dessus. Et voilà, ça se rajoute. Il est raffiné à Madagascar ou il s'ensuit s'il est envoyé en Suisse ? Non, tout se fait. Il y a plusieurs compagnies qui font du chocolat local qui est vraiment très, très bon. Le chocolat Robert est très bon, notamment. Plaisir. Mais du chocolat au lait, moi, je préfère parce que le chocolat noir, c'est trop amer. Avec un bon café, un chocolat noir, là, tu te fais un saveur. Non, mais bon, toi, c'est toi. Moi, je parle de moi. Toi, c'est toi. Et moi, c'est moi. Ça, ça, c'est vrai. Quand t'as raison, t'as raison. Bon, c'est bien quand on t'envoie des vidéos sur Skype, mais c'est bon. Tu n'as pas MacDuff, j'ai compris, j'ai compris. Mais du twerk, mais du twerk... Non, pas du twerk ce soir. C'est la fête ce soir. Non, ce soir, c'est une soirée de musique, de musique, de musique mélancolique. Attention, c'est ce qu'on a décidé de faire ce soir. Musique mélancolique. Parce que le twerk, ça risque de casser l'ambiance. Pardon. Vas-y, Maurice, déballe ton script. Non, c'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas entendu. Non, non, j'ai dit que ce soir, c'était une soirée de musique mélancolique et que vendredi, ce serait la musique DJ. Donc, il faut envoyer des propositions de titre selon les règles énoncées en début d'émission. Donc, du dance rock. Voilà. Et qui est un vrai terme, je tiens à le signaler. Je ne sais pas si c'est ce que tu entends. On peut envoyer ta disco, on peut envoyer tu vois, des trucs comme ça. Non, non, il faut que ce soit... Du rock, du disco rock. Il faut que ça soit que ça vienne du répertoire rock. Alors, si tu prends rock de Casbah, par exemple, c'est quand même un disco. C'est un morceau de clash, mais c'est un disco. C'est pas un morceau de rock. On peut le casser un peu comme ça. Ouais, blondie, on accepte, blondie, on accepte. Mais il faut que ça soit les morceaux qui permettent de danser. Tiens, justement, vous entendez la corne de brume. Ah bon, la corne de muse. je ne peux plus le micro. Alors, c'est pas une corne de muse, c'est une corne de brume, une corne de brume qui annonce le moment d'écouter une autre sélection. Une sélection parmi les titres que tu nous as proposés pour la programmation de ce soir. Donc, je te laisse te concentrer pour écouter ça. Top là ! Salut à toi, chers confinés. Je suis Mickaël, 44 ans de Noissy. Parce qu'en ce moment, il peut être difficile de vivre, d'aimer ou même d'être, mais que tu es libre de le faire. Je te propose que Slaojo t'accompagne avec You don't have to tell me. You don't have to... Jean-Luc, 46 ans, ville parisie. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas devenu fou. Les désastres n'existent pas, ils sont ailleurs. La plus petite catastrophe aurait peut-être suffi à te sauver. Tu aurais tout perdu. Tu aurais eu quelque chose à défendre, des mots à dire pour convaincre, pour émouvoir. Mais tu n'es même pas malade. Tes jours ni tes nuits ne sont en danger. Tes yeux voient, ta main ne tremble pas, ton poux irrégulier, ton cœur bat. Si tu étais laid, ta laideur serait peut-être fascinante, mais tu n'es même pas laid. Ni Bossu, ni Beck, ni Manchot, ni Kudja, pas même Claudie Kang. Nul manélédiction ne pèse sur tes épaules. Tu es un monstre peut-être, mais pas un monstre des enfers. Tu n'as pas besoin de te tordre, de hurler. Nulle épreuve ne t'attend. Nul rocher de Sisyphe, nul couple ne te sera tendu pour être aussitôt refusé. Nul corbeau n'en veut à tes globes culaires. Nul vautour ne se veut infliger l'indigeste panson de venir te boulotter le foie matin, midi et soir. Tu n'as pas à te traîner devant tes juges criant grâce, implorant pitié. Nul ne te condamne et tu n'as pas commis de faute. Nul ne te regarde pour aussitôt se détourner de toi avec horreur. Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi. Le temps qui connaît la réponse a continué de couler. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tout commence, que tout recommence, que tout continue. Cesse de parler comme un homme qui rêve. Regarde, regarde-les. Ils sont là des milliers et des milliers de sentinelles silencieuses, terriens immobiles, plantés le long des quais, des berges, le long des trottoirs noyés de pluie, de la place Clichy, en pleine rêverie océanique, attendant les embruns, le déferlement des marées, l'appel roc des oseaux de mer. Non, tu n'es plus le maître anonyme du monde, celui sur qui l'histoire n'avait pas de prise, celui qui ne sentait pas la pluie tomber, qui ne voyait pas la nuit venir. Tu n'es plus l'inaccessible, le limpide, le transparent. Tu as peur, tu attends, tu attends place Clichy, que la pluie cesse de tomber. Je félicite Jean-Luc pour l'interprétation de son texte. Je le remercie de faire partie de ceux qui ont conservé l'accent de chez nous. On sent, quand on l'entend parler, on a une idée de là où il se trouve sur la carte et je trouve que c'est bien. Je trouve ça formidable. Pour ceux qui regardent sur notre chaîne YouTube, ce sont des photos que j'ai prises avec mon appareil. La plupart des photos que j'ai montrées. Ce sont des photos d'ici, de Madagascar. C'est la raison pour laquelle j'étais venu pour rester un peu et puis finalement, je suis encore là. Parce qu'en plus, il fait beau. Il fait beau, on bouffe bien. C'est quand même vachement agréable. Aïe. Allez. Véronique qui a 42 ans qui est à Paris qui dit genre Johnny, etc. Et toi, tu parles absolument pas à tes auditeurs quand tu les vois en vrai. Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a deux scènes, Véronique, tu peux pas me jeter la pierre. Quand je suis à Paris et que je vais acheter du pain, c'est vrai que je n'ai pas toujours, je suis comme toi, pas toujours envie de taper la causette. En général, ceux qui viennent assister à l'émission savent que, en général, je reste un peu, on discute un peu, on échange, on bricole, on rigole. Donc tu peux pas m'accuser de faire ça. De toute façon, il n'y a aucune commune mesure entre la notoriété de Johnny Hallyday dans le pays et la mienne. Et tu peux pas me reprocher de ne pas parler aux gens. Il y a juste des gens qui me font le reproche d'être, je sais pas quoi, parce qu'à certains moments, oui, quand je suis en train de faire comme toi, d'acheter des yaourts, j'ai pas forcément envie de discuter. Mais je te rappelle que moi, je suis là tous les soirs pendant au minimum trois heures durant depuis 23 ans. Donc si t'as envie de me parler, normalement, t'arrives à trouver un créneau. T'es pas obligé de me choper quand je vais acheter mes yaourts. Tu vois, c'est... Ouais, c'est vrai que je suis pas très bise, c'est vrai, j'avoue. Je suis pas très bisou. Plus pipe que bisou. Tu vois, c'est plus ça mon truc. Donc ne me jette pas la pierre, c'est pas vrai. C'est méchant de faire ça parce que c'est injuste. À bord, nous avons Mickaël, il a 37 ans, il est à Paris. Oh, tu fais ton snop, tu fais ton rostat. Ouais, voilà, c'est ça. Et Arnaud a 48 ans, il est à la Fertéalais. c'est vrai. c'est vrai, Maurice, pardon, j'ai la gorge, j'ai écorché, pardon, c'est vrai, Maurice, avec plaisir. C'est vrai. Lama, et ouais, Lama Mickaël de Paris. Oui, alors le dance rock est un terme officiel, apparemment. Alors bon, il faut raison garder, c'est sur Wikipédia, c'est Wikipédia qui nous dit ça. Et ça concernerait le disco, punk rock, post-punk, post-disco, alors ne me demande pas ce que c'est, je ne sais pas. Et il citerait des exemples, ça peut peut-être donner des idées si tu les valides au niveau des inspirations. Rolling Stone, David Bowie, Rod Stewart, Queen, Blondie, Duran Duran, In Excess, Rhythmix. Il ne faut pas se tromper de morceaux. Il y a des morceaux qui le sont. Si tu prends Let's Dance, par exemple, le Bowie, c'est un morceau exceptionnel qu'on va accepter comme un morceau de dance rock. Par contre, si tu prends Young Americans, ce n'est pas vraiment un morceau de dance. Enfin, tu mètes. Tu vois ? Ça aurait été plus une chanson pour ce soir, pour le coup, celle-ci. Non, c'est un peu énergique comme titre, mais... Ouais, remarque, c'est quand même rythmé. Je fais juste une parenthèse. Il y a Billonne sur le chat qui dit Maurice, tu ressembles de plus en plus au Père Noël. Si c'est l'idée que tu te fais du Père Noël, vieux, c'est gênant. Je n'imagine pas comme moi le Père Noël. En tout cas, si tu me vois, n'enlève pas tes chaussures en te disant que je vais te faire un petit cadeau. Ça ne marchera pas, vieux. On va essayer avec ta soeur, peut-être. C'est comme quand j'étais môme. Un jour, j'ai vu un mec comme ça et j'ai vite réalisé que c'était le Père Fouettard et pas le Père Noël. Je l'ai vite appris. Je pense que mon image est plus proche du Père Fouettard que du Père Noël. Un mec qui dit j'ai mon bâton dans la main, oui, il y a des chances. Donc voilà, pour en venir à la programmation musicale, chacun fait, faites des propositions. Ce que tu as envie de faire, fais-le et puis ensuite, tu verras si tu es sélectionné ou pas. Dans les critères, il y a le côté dance pour nous. Il y a aussi la manière de présenter le bazar. On peut aller dans n'importe quelle époque jusqu'au rockabilly ? Ah oui, bien sûr. Bien entendu. Il faut que ça danse, quoi. Il ne faut pas vider la scène, la salle. Alors moi, j'espère vraiment être sélectionné Maurice. Je fais un peu de mystère. Vraiment, je pense avoir trouvé l'hymne du confinement en 2020. Je devrais le proposer d'ailleurs à l'OMS qui le propose dans tous les pays comme thérapie. Voilà. Je ne dis que ça. en espérant de ne pas être sélectionné. Pardon ? Je dis que je n'ai pas compris. C'est-à-dire, tu n'as pas entendu ou je dois mieux m'exprimer ? Non, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. J'ai sélectionné une chanson pour vendredi. Pour moi, c'est vraiment l'hymne de 2020 du confinement, du coronavirus. C'est une chanson n'importe qui l'écoute. Ça va parler à tout le monde, je pense. Pour ceux qui voudraient me jeter le caillou, je ne suis pas le seul à faire le choix des titres. On écoute d'abord les titres. Une fois qu'on a écouté les titres, on écoute le petit lancement qui est proposé. et parfois, entre deux personnes plutôt, on va dire, froides et deux titres, parfois, c'est le titre qui prend la main. Mais j'avoue, pour être honnête, que moi, j'ai tendance à pousser un peu à la roue si jamais la présentation, si le morceau est moyen, mais que la personne a fait un effort de présentation, j'ai tendance à pousser pour qu'on la choisisse. Mais bon, ça, c'est moi. Allez-y, Michael. Oui, alors, question subsidiaire. Parce que moi, je me pose la question. Il y a eu des heureux élus. Moi, je ne suis pas encore passé. Alors, je voulais savoir, est-ce que la diffusion de musique va s'arrêter à minuit comme d'habitude ou ce soir, c'est une soirée spéciale et ça va aller jusqu'au bout de l'émission ? Non, non, on va aller jusqu'au bout de l'émission. Normalement, on devrait, je ne sais pas si on va beaucoup dépasser. Je ne sais pas si on va beaucoup dépasser. Je ne sais pas. Oui, il y a encore des titres. il y a encore... Entre et minuit, je veux dire. Voilà, c'est ma question. Je ne sais pas, il y a encore quatre ou six titres à écouter, je crois. On me semble, hein ? Oui, c'est pas beaucoup, Maurice, quatre ou six titres. Il est 11h30. Je peux te dire, Maurice, mais Arnaud, tu n'as pas envoyé une chanson du jeûne, là ? Je ne sais pas la parole, Mickaël. Non, c'est ma main. C'est toi qui compre la parole. C'est pénible. Tu n'es pas le 100% des 100% ici. Dis-moi, Arnaud, tu dis que tu compres la parole. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mickaël, s'il te plaît, tu es plus jeune que moi, tu devrais avoir... C'est la vie, c'est ça ? Les gens qui sont plus âgés que toi qui prennent la parole. Beaucoup plus âgés ? Tu as 50 plus que moi, je voulais remercier la personne qui a choisi Arcave et la personne qui a choisi Jimi Hendrix. Voilà. Juste, j'avais ça à dire, mais c'était bon. Tu ne pouvais pas attendre ta main pour remettre les Arnaudor ? Tu parles, vas-y, parle pendant deux heures. Tu ne pouvais pas faire les Arnaudor ? Quand tu parleras, parce que tu n'arrêtes pas de couper la parole. Tu as dit quoi ? Ouais, je regarde et je te dis. Tu as dit quoi juste avant ? Je n'ai pas entendu. Non, mais je te réécoutera les podcasts. Non, on est en train de discuter. Je te demande ce que tu as dit. Parce que tu coupes la parole et tu fermes tes oreilles. C'est bon. Je n'ai pas à le redire. Maurice a très bien entendu. Les auditeurs, les auditrices sont très bien entendus. Mais toi, comme tu m'as capte de ce que tu fais toi ? Je ne sais pas ce qu'il raconte. Vas-y. T'es content là ? T'es content là ? T'es content là ? Non, mais vas-y Mickaël. Je te demande si t'es content. Je te demande si t'es content. Pose des questions à Maurice. Est-ce que tu es content là ? Est-ce que t'es content de ton intervention ? T'es content ? Je suis très heureux. Alors, ok. Vraiment, je suis ravi. Franchement, si ça a pu te rendre heureux, je suis très content. Et voilà. Mais ce n'est pas toi qui m'as rendu heureux. C'est Maurice. Ah, c'est Maurice. Ah bon ? C'est gênant. Comment il te rend heureux, Maurice, en général ? Bah oui, mais Mickaël, attends, tu ne peux pas avoir le beurre. Le plaisir que te procure Maurice, on pourrait le localiser vers quelle partie du corps ? Oui, la crémière. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crème fraîche et la crémière à la fois. Ouais. Mais la crémière, parce que tu aimerais bien l'avoir, la crémière, pour toi. Tu as envie de parler là, je crois. Vas-y. Non, mais non, attends Mickaël, arrête, tu poses des questions toutes les 30 secondes. Non, pas du tout, je suis en train de discuter avec Maurice. Bah ouais, mais tu laisses plus de place. Tu nous as interrompu pour remettre les Arnaud d'Or. Tu... Ouais. Et non, mais les Lapins d'Or, si tu préfères, mais... Mais vas-y Mickaël, je ne veux pas te... Bah non, mais je ne sais plus où on en était. Toi, tu sais, toi, on en était ? Je ne te rappelle pas, je te dis ça, c'est juste... Non, mais vraiment, oui, non, mais en fait, vraiment, je ne me souviens plus où on en était. Tu pourrais m'aider de quoi on parlait ? C'est moi. Non, pas de porte, on en était à ce que je te reprochais. Mais non, avant, avant. De quoi je parlais avec Maurice, tu perdus le fil. Est-ce que à Maurice, j'arrive même pas à placer une phrase... Bah, tu ne nous as pas écoutés, alors ? Non, mais vraiment, je ne me souviens plus, tu ne veux pas me dire. Ouais, mais justement, je viens de te rappeler, tu poses tellement de questions à Maurice, je vais te répéter une deuxième fois puisque tu n'as pas compris. Oui. Tu poses tellement de questions et tu réagis tellement à Maurice que moi, je n'ai même pas le temps de placer une phrase dans la discussion. Non, mais ça, c'est toi, ça. Mais moi, j'ai dit quoi ? Non, mais attends, le temps, c'est cool. Mais tu ne veux pas m'aider ? Ah, et puis après, c'est l'heure de se quitter, des conclusions, et puis moi, je n'ai rien. Tu demandes de l'aide, là ? Donc, c'est assez pénible, Mickaël. Moi, je t'apprécie, tu vois, Mickaël. Vraiment, tu es quelqu'un de... Tu me laisses passer pour un con, là ? Attends, tu es intervenu, là ? Faut que tu m'aides... De quoi on parlait avec Maurice, là ? Peu importe, ce n'est pas ça le plus important. Là, tu n'es pas sympa. Franchement, Maurice, bon, bah, désolé, Maurice, je ne sais plus ce qu'on parlait. Tu me laisses en placer une et puis qu'il ne soit pas sans arrêt à couper la parole. Mais là, apparemment, tu es champion pour couper la parole. Bon, moi, je me tais sur mon temps de parole, alors, tu as raison, OK. Non, non, bah non, vas-y, je te donne ton temps de parole, mais il a déjà été révoqué ou je ne sais pas quoi, il a déjà été épuisé, ton temps de parole. Ah, tu as le papier du juge, toi ? Il est où ? Tu peux m'envoyer par mail, en PDF. Moi, je ne suis pas le juge, mais j'ai le droit d'avoir un avis, quand même. J'ai le droit d'avoir un avis, autant que toi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai ça. Parce que toi, tu ne te piques pas d'avoir un avis, donc... sur ma main, en fait, c'est ça ? Tu as le droit d'avoir un avis, en même temps, quand moi, je dois parler de ça ? C'est le monde à l'envers, avec notre ami, mais c'est bien, c'est qu'il met du twerk. Alors, si c'est le monde à l'envers, j'imagine que... Bah, le monde à l'envers. Ah, donc c'est toi qui es en train de parler. Ah oui, d'accord. C'est ta main, en fait, c'est ça ? Ah, je n'avais pas compris, excuse-moi. Pardon, Arnaud, je suis désolé. J'ai vraiment cru que Maurice m'avait dit Mickaël, 37 ans de Paris, c'est un mot. J'adore cette émission. Tu ne peux pas savoir comment je suis excité chaque soir depuis qu'elle existe. Elle existe depuis novembre 91, 1991. Et je suis toujours aussi excité à chaque fois qu'elle veut avoir lieu. parce qu'il y a des gens qui ont arrêté d'écouter, il y en a d'autres qui trouvent que c'est nul, etc. Moi, j'adore. Vraiment, je suis... Je suis un inconditionnel. Et t'as vu, où que je sois sur la planète, où que j'habite sur la Terre, je suis là, quoi. Parce que... C'est formidable. Heureusement que tu portes des Santiac. Pardon, mais... Bon, là, je suis en short et j'ai une paire de tongs. Ah, les Santiac. Bon, allez, on va écouter un petit peu, Mickaël, puis après, on ira dans l'univers d'Arnaud à la faire terrer si tu es d'accord. Ah, c'est enfin la moi à la main. Je suis content. Bah, écoute, Maurice, ça me fait plaisir de te parler ce soir. Je voulais te dire que c'était super les sons qui sont passés. Vraiment, le dernier, ça me fait super plaisir de passer les clips. Et puis, voilà, Maurice, je veux dire que je t'adore. Je ne vais pas te dire que je t'aime parce que je sais que ça te gêne. Mais bon, voilà, il fallait que tu le saches. Voilà, sinon, moi, écoute, j'ai été voir mon père. Voilà, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me dépanner du pognon. Il m'a dit OK, pas de souci. Je l'ai un peu engueulé parce que quand même, il ne faut pas déconner parce qu'il ne m'a pas donné grand-chose. Et puis, après, je suis rentré chez moi me faire chauffer des plats. Voilà. Alors, je voudrais dire à Kenja qui dit oh non, pas des tongs, j'ai toujours été un fan des tongs. Alors, est-ce que toi, c'est les tongs ficelles, Maurice, ou est-ce que c'est les tongs à scratch ? Non, non, c'est les tongs de base, le machin avec le Y, là. Bien, moi, je déteste ça. J'adore ça. Par le petit doigt coincé, là, entre là. J'ai toujours adoré ça. Des fois, tu as remarqué ? Et depuis toujours, quand il fait beau, par exemple, quand je vais dans un pays où il fait chaud et que je roule à Mobilette, hop, j'emporte une paire de tongs, tu sais, dans les poches intérieures de la veste de Brel et tu roules et quand il faut s'arrêter, tu tombes les bottes de moto et tu mets les tongs. Formidable. Elle se barre un peu quand même. Quand tu fais un trop gros mouvement de pied, tu as la tête. Ah non, pas du tout. Ah non, moi, attends, j'ai beaucoup d'expérience sur les tongs. Toi, tu serres les orteils en marchant, c'est ça ? Oui, j'ai une très grosse expérience. Je ne fais pas d'efforts particuliers, ça marche bien. Non ? Oui. Moi, à chaque fois, j'ai eu des expériences malheureuses avec les tongs. Alors, est-ce que, est-ce que Maurice, toi, tu es crocs ? Est-ce que je suis crocs ? Alors, je porte des tongs crocs. La crocs en elle-même, je dois en avoir une paire ou deux. Mais ce n'est pas un truc que je mets, non, ce n'est pas vraiment un truc que je mets. Ah si, attends, attends, si, j'ai fait un truc très drôle. La dernière fois que je suis venu à Paris, dans l'avion, pour prendre l'avion, parce que j'avais une discussion avec un mec, qui m'a dit, mais non, mais dans l'avion, parce que c'est un problème dans l'avion, on ne sait jamais vraiment quelle pompe mettre. Moi, je n'aime pas marcher pieds nus, je n'aime pas marcher en chaussettes, et en même temps, quand tu es dans l'avion, tu aimes bien pouvoir enlever facilement tes chaussures et pouvoir les remettre. Ah, ah, ah. Donc là, on va faire une petite, on va faire un petit break sur notre conversation sur les chaussures, parce que, il est temps d'écouter, donc, deux sélections de ton programme, de celui que tu nous as proposé de faire, deux sélections qui, normalement, devraient nous apporter du bonheur et de la joie. Allez, top ! Claire, 49 ans, Sarasota, Florida, USA. Bonsoir à tous, je voulais proposer la chanson Senior Météo, de Carlos, mais j'ai eu peur d'être censurée par Maurice, il aurait pu croire à une forme de propagande pour Greta Thunberg. Alors, en cette soirée top morale, j'aimerais partager avec vous le titre Je m'en vais de Miossec. Maurice Radio Libre présente L'enquête de Maurice sur l'incroyable secret d'Emmanuel. Donc, à minuit, on va aller danser deux heures, j'ai invité plusieurs filles à passer la fin de soirée de minuit à deux heures du matin. On va aller danser un peu de salsa. Attends, 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 tu danses à salsa comme un sud-américain ? Tu es en train de me dire, Emmanuel, du Perreux sur Marne, tu es en train de me dire que tu es en fait un danseur de salsa. Je danse un petit peu la salsa, de là à dire que je danse très bien, non, mais je danse la salsa, je danse la salsa portoricaine ou cubaine. La salsa portoricaine se danse en ligne et la salsa cubaine se danse au choix. Ah ouais ! Pour en être capable de faire des nuances comme ça ? Je suis sur le cul. Et t'as appris où ça, à Cuba ? T'es allé à Cuba ? J'ai appris dans une école de danse et puis j'ai aussi appris dans une boîte. J'ai dû commencer vers 2007, 2006, 2007, quelque chose comme ça. Ah ouais, putain, donc Emmanuel du Perreux, il a presque 10 ans de salsa derrière lui. et voilà. Bon, je pense qu'on va un peu dépasser l'horaire ce soir, donc je le dis à particulièrement au personnel de Maurice Redolib, que je remercie de travailler aussi avec autant d'appétit. je pense qu'on va dépasser puisqu'on a encore pas mal de musique à te faire entendre. À bord, par ici, regardez, nous avons Mickaël, il a 37 ans, il est à Paris. Tout à fait. Arnaud a 48 ans, il est à la Fertéalais. Et c'est toujours avec plaisir. Donc, quelques messages, Véronique 42 ans à Paris. Bien sûr que non, je ne te jette pas la pierre. Bien sûr que oui, j'ai le droit de te trouver hyper glacial, froid et anti-humain. Pourquoi anti-humain ? Tu penses que c'est humain, c'est vrai, je suis une personne, Véronique, donc je suis, comment je pourrais dire ça ? Sélectif. Non, c'est que je suis une personne, quand il y a des moments où je ne suis pas toujours contact, c'est vrai. Il y a des moments où j'ai un peu moins envie d'être au contact. Mais ce n'est pas toi qui chantais Big Bisous, je ne comprends plus rien. Oui, voilà, moi je chante Big Bisous mais quand je suis à la radio. Après, quand je suis chez Franprix, je ne chante pas Big Bisous. Tu n'as jamais personne qui est venu dans un rayon te faire « Allez, sur le nez, embrassez-vous ! » Donc, il ne faut pas, il ne faut pas, Véronique, il ne faut pas que tu m'en veuilles. Je suis comme tous les gens, tout le monde. J'ai des moments où j'ai envie de rigoler, de discuter, etc. Puis il y a des moments où je ne suis pas à la disposition. Je suis à ta disposition depuis 1991, tous les soirs, en gros, entre 21h et 1h du matin. Bon, c'est bien déjà. il y a James qui dit antipathique sur le chat. Antipathique. Moi, ça ne me gêne pas qu'on me considère comme un mec antipathique. Bon, je ne crois pas que je sois antipathique. Sauf si, effectivement, je suis exactement comme toi. Quand tu fais tes affaires, tu n'as pas forcément envie, surtout quand tu sais que le soir même, souvent, tu vas passer trois heures avec tes mecs à discuter. Il faut que tu aies un petit moment à toi, peut-être. Tu n'es pas obligé, à chaque fois que tu croises quelqu'un, de refaire l'émission. Alors bon, ce mec-là, il considère... C'est comme si, en fait, tu croisais ton vendeur de chaussures au supermarché et il disait « Excusez-moi, mais le modèle, vous l'avez en noir aussi ? » Voilà, exactement. C'est exactement ça. Où ton mécano et que tu disais « Excusez-moi, vous êtes en train de vous commander du saucisson. » Mais ouais, quand je démarre, j'ai un bruit. Ouais, pareil, le libraire, tu lui dis « Vous le recevez bien demain à l'Express ? » Mais laissez-moi tranquille, on se dit « Bonjour », c'est tout, on se dit « Bonjour ». Voilà, on se dit « Bonjour » et si vous voulez savoir s'il y a les magazines dans le magasin, venez demain quand c'est ouvert. Il y a les horaires d'ouverture devant la boutique. Voilà, c'est ça. C'est un très bon exemple que je vais conserver d'ailleurs parce que les gens ne comprennent pas ça et l'interprète comme Véronique, comme si tu étais un pauvre mec parce que quand tu es en train de faire autre chose, en train de discuter avec quelqu'un d'autre ou en train de vivre ta vie d'être humain classique, qu'à ce moment-là, tu n'as pas envie d'avoir « Bonjour » un machin truc. Alors oui, l'émission, bop, 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 c'est… Tu sais, voilà. En fait, tu vois, je crois que les gens ils te prennent pour un politique, tu sais. Alors quand ils te voient, ils te pensent que tu es en campagne. Ils disent « Ah, alors vous ne me serrez pas la main ? Qu'est-ce qui se passe ? » Il y a un truc dans leur tête parce qu'un commerçant, ça ne va jamais venir à l'esprit de qui que ce soit d'aller demander n'importe quoi comme question aux commerçants. Vraiment, tu vois. À part si… À la limite, je vois juste un truc, c'est les barjots, tu sais, qui attendent leurs colis dans les points relais et encore, ça ne se fait pas. Honnêtement, vous allez dire « Vous avez reçu mon colis ? » « Mais attendez, monsieur, venez demain matin, je vous dirai. » Je n'ai pas le… Non, non, je pense que voilà. Donc, les gens comprennent qu'un commerçant ne soit pas accessible. D'ailleurs, moi, tu sais, j'ai un peu le même problème que toi. Eh, Pican, excuse-moi de te couper encore une fois la parole. Je crois, comme tu veux, tu me fais bien le… Oui, parce que tu prends la parole, tu es un monopoliste. Je voulais dire maintenant… Non, on nous donne la parole. Non, non, je ne l'apprends pas. À l'époque de la 3G, la 4G, bientôt la 5G, on reçoit un S7S quand le colis est arrivé. C'est fini d'attendre le… Tu dis un truc, mais tu… C'est pas un dialogue. Non, non, mais… Tu me coupes la parole, tu me coupes la parole quand je l'apprends. Non, non, c'est toi qui me coupes la parole, il me semble. C'est toi qui me coupes la parole. C'est toi qui me coupes la parole. Inverse pas les rôles. Inverse pas les rôles. C'est plutôt tu vois. Et en plus, tout à l'heure, t'as dit du mal. J'ai peur que ce soit pathologique. Je m'en fais pour toi, tu sais. Non, non, mais c'est toi qui me prends… Tu sais, les gens dans la société, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils te rassent la route. C'est comme un mec… Non, mais je te le dis pour toi. Si tu parles à tout le monde comme ça, tout le monde va te fuir. À place… Il faut… Non, mais attends, on a créé le langage, Arnaud, avec des mots, des mots, pour exprimer ce qu'on pense. Et toi, tu viens, tu dis, tu prends la parole… Non, on me donne la parole, je suis en train de m'exprimer. Et toi, tu interviens pour dire que je n'arrête pas de prendre la parole. Mais tu te rends compte que c'est pathologique, que là, il y a les circuits qui ne se touchent plus. C'est toi qui polises la parole. Bon, Maurice, c'est de lui expliquer parce que limite, limite, ça me fait de la peine pour le gars, vraiment. Non, mais Arnaud, c'est pas… Arnaud, c'est à Mickaël de parler… Après, ce sera à ton tour, de toute façon. Donc, et puis on n'est pas… L'émission ne va pas se terminer maintenant. On pensait terminer le bazar vers minuit et demi, mais en fait, je pense qu'à minuit et demi, on va être obligé de pousser parce que on a sélectionné des titres et je veux absolument qu'on les entende. Appelez, venez m'aider, pitié. Non, mais Arnaud, je ne sais même plus où j'en étais encore une fois. Et je sais que tu ne vas pas m'aider à retrouver mon sujet. Je sais que tu as intervenu en parlant de Chronopause, que le livreur envoyait un SMS quand il était là, mais quel rapport as-tu… C'est le monde à l'envers, en fait. C'est le monde à l'envers. Mais ça, tu l'as déjà dit avant la musique, Arnaud, que c'est le monde à l'envers. Parce que souvent, tu prends les gens à l'envers. Non, pas bref. Et les filles aussi, tu les prends à l'envers aussi. Bah attends, tu vas poser toutes ces questions formidables dans une poignée de secondes, je suis sûr, un petit message de Véronique qui a 42 ans, qui est à Paris, qui dit « Où que tu sois sur la planète, sache que les programmes TV sont tellement nuls qu'on peut tomber sur ta chaîne. Est-ce mieux ? On est tous déglingués, semble-t-il. » Non, tu ne peux pas tomber sur ma chaîne, Véronique. Si tu es là, vu l'offre qu'il y a aujourd'hui sur la planète, il y a quand même énormément de gens qui proposent des rencontres, des, je ne sais pas quoi, ce qu'on voudra, des émissions, on va appeler ça, sur l'internet. Tu ne peux pas tomber ici par hasard. Si tu es là, c'est parce que tu as envie, petit. Je suis ravi que tu aies envie et je te remercie, d'ailleurs. Tu sais que tu as créé des aliens, Maurice ? Non, je ne me pose pas la question. Je ne crée rien du tout. Non, je sais, malgré tout, tu as inspiré des mecs qui font le truc à leur sauce. Oui, mais très bien. Tant mieux pour eux. Très bien. Je ne sais plus où on en était. Je suis ravi pour eux. Message de Gabi, 32 ans, après Sass, dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arbas maurice radiolibre.com Bonsoir Maurice et bonsoir les confinés. Je signale ma présence dans cette putain d'émission. Est-ce qu'Arnaud va réussir à faire partir Michael ? Michael va tient de faire son caca boudin et disparaître pendant deux semaines comme la dernière fois pour l'interrogation. Une chose est sûre, tu peux partir, mais Maurice est toujours là. Bonne soirée. La main. Il va le m'imposer à toi maintenant. Ouais, je sais pas. Mais euh... Bon, il te taquille en tout cas. Je sais pas, Marbury, ça touche jamais du contraire moi que si il y a un... Ouais. Ouais. Bon. On va écouter un petit peu Arnaud à la Fertéalais parce qu'il ronge son frein depuis tout à l'heure. Et comme il a plein de choses à dire, ce serait dommage de passer à côté. Allez-y Arnaud. On va à la purée. D'abord, je voulais remercier Gaby parce qu'il m'a fait bien rire. parce que c'est vrai que j'étais... Je suis un des rares à avoir empêché Mickaël, enfin, par ce que j'avais dit, par ma franchise, par ma... Par mon intelligence, d'avoir empêché ou malgré lui, Mickaël d'appeler pendant deux semaines. Donc ça... Non, c'était le corona, je suis assez fier de moi, parce que c'est vrai que quand il prend la parole, il ne la lâche pas. Il pose une question par seconde à toi, Maurice, et ça devient pénible puisqu'après, on n'arrive même plus à dialoguer entre tout le monde. Ah, c'est le café de Paris, c'est pas celui de la Fertéalais. Désolé. Mais regarde, regarde. Et tu vois, justement, il vient de nous démontrer qu'il est toujours comme il est, comme d'habitude. Il est toujours comme d'habitude. Gabi, vraiment, tu marques un point, Gabi. Puisque... Et Arnaud d'or, hein. Mickaël, il a été vexé pendant deux semaines et puis voilà. Tu as ton pupitre, Arnaud, là ? Ouais, moi, non, moi, j'ai mes couilles, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut bien placer. Et j'ai le Maurice d'or, on va dire. C'était lequel, déjà ? Je veux remercier la personne qui a décidé de passer Biosec. Franchement, c'est le seul titre en français qu'on a entendu et ça fait vraiment du bien en train du français. C'est vrai qu'il manque, il manque là. Et enfin, on aimerait bien entendre plus de titres en français, mais bon, après, c'est les auditeurs, les auditrices qui veulent te faire plaisir. C'est une émission contre la francophonie. C'est que t'es bilingue, Maurice, il sait que t'es franco-américain, ils savent que t'es franco-américain, donc ils veulent te faire plaisir en mettant des titres en américain, mais en fait, ils ne comprennent pas que le mieux, c'est le français pour la comprenette pour tous les français et les françaises et les francophones du monde entier, de Louisiane ou de Madagascar ou d'ailleurs, de Martinique, de Guadeloupe, etc. De Thaïlande ? Ah non, pas Thaïlande. Ah, mais c'est libre de te couper. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je te plique. Ah, mais Michael, je te coupe pas sans arrêt, c'est quand tu parles, je coupe ton micro, coupe ton micro, Michael, arrête de me couvrir la vie, là. Ok, je coupe ton micro, ah, mais coupe ton micro, là. Ah, c'est pénible, se faire couper sans arrêt, putain, mais c'est... putain, à se dire pourquoi j'appelle si c'est pour être coupé, mais je peux encore dire... Eh, moi, je coupe mon micro, c'est pas pour dire du mal de moi, là. Arrête, là, t'as pas coupé, coupe ton micro. Eh, prelose, prelose. Non, mais j'ai coupé, là, arrête de dire du mal, tu m'insultes de moi, j'ai rien dit, moi. t'as pas coupé, bon, moi, j'ai rien fait, je t'ai rien fait, moi. Mais je t'apprécie, Mickaël, tu sais très bien. voilà, j'ai coupé le micro, je t'ai similale, alors c'est bon. Je t'ai coupé, puisqu'on t'entend. Il est comique, Mickaël, mais vraiment, à l'école, il devait être dur, à l'école, je plains les professeurs, parce que ils ont dû avoir du mal avec lui, et on devait lui dire de se taire, et puis il fixait les professeurs dans les yeux, et puis il voulait pas, il voulait pas... Tu vois, regarde, je coupe le micro, j'obéis, et tu me casses du sucre sur le dos. Tu me l'as fait à l'envers, là. C'est un sketch, je crois, on va faire un duo bientôt, je crois, Mickaël, on va faire un duo au théâtre, on va faire un duo... Moi, je voulais parler des boîtes de nuit, en fait, à Paris, puisque je les ai toutes faites. Maurice, qui fait toutes les boîtes de nuit, j'ai fait la locomotive, j'ai fait le Rex, j'ai fait le Badou, j'ai tout fait, j'ai fait même la boîte de nuit à ses côtés, à Foch, le VIP, le VIP, j'ai fûté au VIP, là, c'est le VIP, comment il s'appelle, Mickaël ? Je veux bien un peu d'aide, Mickaël. Les planches, le VIP room, le Queen ? Je parle avenue Foch, il y a une boîte de nuit en souterrain, là. C'est le duplex, en haut, près de la rue. Ouais, le duplex, j'ai fait le duplex, mais j'étais en VIP, c'est ça que je trouve faux. J'ai un pote, joaillier, qui m'a invité, et il m'a donné le mot de passe, en fait, il y avait la queue, il y avait quoi, il y avait 100 mètres de queue pour rentrer, et moi, j'ai donné le mot de passe, j'ai passé à côté tout le monde, parce que j'ai été invité en VIP, et c'était vraiment formidable, je donnais des bonbons, et si je donnais la marque, du coup, c'est Haribo, je ne gagne pas plus. Le dépôt. Je donnais des bonbons Haribo. Le dépôt, t'as été au déboire, non ? Ouais, les bonbons Haribo, et puis mon pote, qui a fait son nom, qui était là. Les bonbons Haribo, au déboire. C'était pour t'attirer, non ? Non, c'est ce qu'ils les mettent par terre. Ouais, c'est pour moi, bon, ça a dû t'arriver au duplex, j'avais enlevé mes lunettes pour faire plus jeune, tu vois, et en fait, j'ai, enfin, bon, je peux le dire maintenant, c'est terminé, mais il y a prescription, j'avais enlevé mes lunettes, je les avais laissées dans ma voiture pour faire plus jeune, j'ai fait la fête avec mon pote, et tout le monde a dansé, on a rigolé, en plus, il y avait le cordon rouge, on était en VIP, au duplex, mais c'est pas rien, ça veut dire que c'est ceux qui gagnent minimum 100 000 euros par mois, et puis, comme un imbécile, quand je suis rentré, quand j'ai repris ma voiture, j'ai oublié de mettre mes lunettes, je suis rentré sans lunettes, alors je vois pas, et tout, et j'ai repris le périph, j'ai repris la route 1-6 pour entrer à Corbeil-Essonne, enfin, je suis tombé, j'ai eu de la chance de ne pas avoir de radar, parce que je respectais la vitesse, et puis, de ne pas me faire arrêter, parce que je voyais à moitié des flous, tu vois, sans lunettes, à 100 m, tu vois. Tu voyais flou, et tu t'avais pris le volant ? Oui, c'est chou, parce que j'avais pas mis les lunettes, si t'as compris, mais... Ah oui, mais normalement, normalement, tu dois mettre tes lunettes, c'est pas de répéter l'histoire, Michael. Ah oui, mais légalement, moi je suis désolé, j'ai passé mon permis, ils m'ont demandé si je portais des lunettes, et tout, combien j'avais vos yeux, machin, tout ça, là. Et bon, c'est pas pour toi, ce que je te raconte, c'est pour Maurice, dire que... Oh non, pardon. Pour faire plus jeune, pour faire plus jeune, pour faire plus jeune, et j'ai enlevé mes lunettes pour faire plus jeune, et... Ah, attention, il y a le rabat Maurice, là, attention. Ah ouais, la corne de brume, pour donc t'annoncer qu'il est temps d'écouter deux titres, qui ont été sélectionnés par l'équipe de Maurice Radio Libre, parmi toutes les propositions musicales que tu nous as faites pour cette soirée musique mélancolique. Allez, top ! Hélo Maurice, un rôle de 45 ans, brunoise, je te propose un morceau de Betty Lavette qui s'appelle Just Say No. Alors c'est un morceau que j'écoute quand je suis vraiment, vraiment en forme, vraiment en forme, parce que sinon, je serais déjà mort. Il est très spécial, donc je laisse la petite surprise aux auditeurs. Je te remercie. Si tu n'as pas. Ils sont presque perdus. Bon, on est bien là. On est bien, les trucs qui s'éteignent et tout, c'est... Ouais. On va dépasser donc ce soir, comme on l'avait dit. Fred, 39 ans de Metz, LOM, par contre, dans ma boîte, maurice, at maurice, radiolibre.com, maurice, arrobas, maurice, radiolibre.com. Alors, par contre, je n'ai pas compris pourquoi tu lances la bille au hasard avant chaque chanson puisqu'elle j'ai été sélectionnée avant même le début de l'émission. Fred, parce qu'en fait, quand on l'a fait, on l'a fait avec la roulette, malin, plutôt que de se faire chier, tu vois ? Ouais. Il faut le faire à notre boulot, il a l'air simple comme ça depuis chez soi quand on pense que les choses... Enfin, tu vois, qu'on peut faire toutes les dernières minutes. Alors, Véronique, 42 ans à Paris, dans ma boîte maurice, at maurice, radiolibre.com, maurice, arrobas, maurice, radiolibre.com. J'aimerais bien te dire deux mots à l'antenne, mais Skype, je n'arrive pas à le remettre en cet instant. Si toutefois, mon téléphone, maman, 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 sinon, pas grave. Je comprends pas, Véronique. Ah, tu veux que je te téléphone ? Elle est marrante, celle-là. Ah ouais, autrement, tu vas mal me considérer, c'est ça si je t'appelle pas. En fait, pour parler dans l'émission, Véronique, il faut appeler, il faut appeler avec Skype. maurice.usa, maurice.usa. Bah. Message de Florence, 40 ans à Paris, dans ma boîte maurice, at maurice.com. Bonsoir monsieur maurice, je voulais te dire que je suis traumatisé par les mecs qui demandent des pipes. C'est vulgaire, c'est égoïste, c'est misogyne, c'est affreux. Aucune satisfaction pour la femme. Plus de romantisme, il faut calmer cette mode, je trouve. Et rock and roll. Bon, il y a plein de filles qui sucent parce qu'elles ont envie de sucer, Florence. Contrairement à ce que tu crois, la baisse, c'est pas des sacrifices, en fait, qu'on fait. la baisse en général, ceux qui y participent, ils prennent du plaisir. Si dans tes parties de cul, à un moment, tu fais des choses que tu trouves, je sais pas, avidissantes, etc., il faut pas les faire. Ou changer de partenaire. A bord, nous avons Mickaël, il a 37 ans, il est à Paris. On peut sucer avec romantisme, monsieur. Et envie, je pense. Moi, les gonzesses, ils se connaissent, ils font ça avec envie. Arnaud, 48 ans, la faire t'es allée. Ouais, on peut sucer et avaler la fumée aussi, c'est meilleur. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi, c'est le fume, ta bite ? Faut que tu en parles à ton docteur. Ah non, il n'y a pas de fumée qui sort de mon sexe. Il n'y a pas de fumée, pas de... Non, mais c'est une vue de l'esprit. Ah d'accord, ok. Ça, c'est quand t'as trop l'im... la bite qui fume, Arnaud. Il n'a pas compris. Non, bon, je vais retenter. c'est bon, j'ai compris. Ah, je suis pas drôle, c'est ça, je suis un sale gros. Il n'y a pas que la bite qui fume, il y a le vagin qui fume aussi. D'accord, d'accord, t'as pas envie de rigoler avec moi. Après, la femme, elle met sa croupe dans une bassine d'eau froide et puis l'eau, elle a après les bouillantes pour faire un bain de pied, tu vois. Oui, ça, c'est les cartoons, mais bon, ok. Non, non, c'est la vérité. Je l'ai vécu. Ah bon ? Je l'ai vécu, ça, j'allais te dire Alexandre, je crois qu'il se présente maintenant, Mickaël. C'est gentil, c'est un compliment ou non ? Je crois pas. C'est tellement bizarre, des faux pas. C'est tellement étroit. Hein ? Tu me fais peur, Arnaud, je suis étroit. Je n'ai pas d'esprit, je vais le dire. Ah, ouais, ça me dérange pas, à la limite. Il faut que tu te rapproches de ton micro, Arnaud, on t'entend mal et comme c'est très intéressant tout ce que tu dis, je pense que c'est important qu'on t'entende bien. Ouais. Ouais, c'est gentil, Maurice, et on t'entend comment ? On t'entend bien. Bah voilà, parce que je peux parler fort, j'ai plein de voisins autour de moi et pas forcément des bons voisins. Il y a des problèmes à cause du confinement ? Ben, pour moi, je dois être honnête pour te répondre. Et pour répondre aux interrogations de Maurice, le confinement, j'ai fait pas mal de dépression. Parce que quand t'es malade mental, le confinement... Et les voisins, ils ont été durs avec toi pendant le confinement ? Ouais, écoute, on va passer cette question. T'as une autre question plutôt plus intelligente ? Ah bon ? Ben non, je crois pas. J'ai pas à qui c'est de Maurice. C'est à toi, Arnaud, de parler, on t'écoute. Bon, Arnaud, j'ai personne sur mon palier, je suis tranquille. Moi, je peux mettre des films de cul à deux heures du mat' à fond si je veux. Il n'y a personne sur le palier, Arnaud, là. Ouais. C'est très bon. Je mets de la musique, je mets des films de cul à fond, c'est la fête, c'est pas ? C'est Mickaël, j'ai fait toutes les boîtes de nuit avant toi. Forcément, quand j'avais 13 ans, t'en avais 18, alors t'avais de l'avance. J'ai fait toutes les boîtes de nuit avant toi. J'ai fait le Nils, le bain-douche, le duplex, j'ai fait tout. Ouais, mais tu les as fait une époque, mais il y en a eu des nouvelles. Est-ce que tu les as faites, tes nouvelles ? J'ai fait le bus palladium, j'ai tout fait. Ok, très bien, t'as fait celle qui existe encore. Mais est-ce que t'as fait les nouvelles ? C'est 15, 20 dernières années, est-ce que t'as fait les nouvelles ? Tu connais le Nils ? Le Nils ? Le Nils, ça c'était à, comment dire ? Saint-Germain. C'est ça ? Oui, on m'a pris pour un vigile parce que j'avais mis une veste de costume comme je suis large d'épaule. On m'a pris pour un vigile. C'est vrai ça, Maurice, il est large d'épaule, Arnoux ? Il y a une fille qui était en détresse, elle est venue me voir parce que j'avais mis une veste pour bien passer, pour bien rentrer et tout ça. Ah, tu l'as défendu alors, c'est cool ça. Elle m'a dit j'ai un problème, vous êtes de la sécurité. Je dis non, non, pas du tout, je suis client. Quoi, tu t'es débiné ? Tu ne l'as pas aidé ? Pas fait ça, mais apparemment, elle est en détresse, je l'ai envoyé vers la sécurité parce que moi, en fait, je ne faisais pas partie de la sécurité. C'est juste que comme je suis très large d'épaule, je suis très carré, un peu comme Schwarzenegger, donc forcément, les filles... Et pourtant, tu envoies les nanas vers la sécurité quand elles viennent vers toi pour te demander de l'aide, c'est ça ? Oui, quand je mets une veste sur la épaulette, ça attire les filles, oui. Tu crois que Schwarzenegger, il fait ça, lui, quand une nana a un problème, il lui dit aller voir la sécurité là-bas, madame ? Moi, j'étais un jour en boîte de nuit dans le sud de la France sur la côte d'Azur et en fait, on était plus une bande de potes, on était en camping, je ne sais plus quoi ou en location, bref, et puis, j'avais un pote qui dansait sur l'estrade et je me mets à le mimer et tout ça et puis, à genre, comme tu dirais, les dizées jeunes prendre un pied sur lui, tu vois ? Fais ton DJ, le roi du baloche ! Salut les confinés ! Maurice te propose de faire diffuser ton morceau rock préféré pour te donner un moral d'acier. Morceau relevé ! Pour l'après-demain, tu enregistres ton prénom, âge, ville, tu nous envoies tout ça par mail à maurice-maurice-radio-libre.com Allez, à toi de jouer ! Michel, 42 ans, 1 et 12ème, j'ai choisi Siby Larsen, on va tous crever ! Maurice Radiolibre, le confinement, autrement. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper-bestos de Maurice Radiolibre, période Skyrock, c'est parti ! Un jour, je vais me greffer un téléphone, je vais t'appeler toute l'année, toutes les minutes pour te dire allô, allô, un coup c'est qu'est-ce que t'en penses, un coup c'est je sais que si. À chaque fois que tu croises un mec, tu le laisses parler, tu as l'impression que c'est un brillant parce que tout le monde sait faire et puis le soir tard dans les plumards, personne ne sait plus rien faire du tout, personne ne sait plus rien faire, même pas dormir. Allô, le médecin, t'as pas des cachetons ? Jusque là, j'ai vécu toute mon existence sans toi, derrière toi, devant toi, au-dessus de toi, au-dessous de toi. Mais j'ai jamais fait allô, je fais mon truc à moi. Il y a des moments où tu penses avoir une incidence, tu n'es que pas sage comme d'autres sont passés. Il y en a eu des allô, il y en a eu des conseils, il y en a eu des grandes leçons, moi, ils sont comme toi. Là, il y a de la lumière, ils font allô, et le soir, ils sont en sueur. T'es un ci, t'es un là. Je ne sais pas combien de temps je vais supporter la comédie, mais un jour, c'est sûr, je prendrai mon baluchon, j'irai m'installer dans un endroit où il fait bon l'hiver et même l'été. Je continuerai à te regarder, je t'écrirai peut-être les choses que tu liras. Tu peux dire merde d'avance, tu auras sans doute des réactions, mais c'est moi qui aurai le téléphone, c'est moi qui ferai allô. Et à chaque fois que j'aurai raccroché, je vais me marrer. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Jésus-Marie-Joseph, tu veux gagner ton poids en paquet de pâtes et en papier toilette ? Viens jouer à la libre roulette. Écoute Maurice Radio Libre en journée. C'est 24 sur 24, 7 sur 7, www.mauriseradiolibre.com Hé, t'es un poète ? Ou le soleil de la montagne fièvre ? Un comédien ? Viens toujours au bon moment avec ses pains, ses croissants. Un beau conteur ? C'est si dommage que notre amitié ait dû finir. Tu as envie de lire ou de jouir un texte qui te plaît ? Il aboie contre moi en manière de reproche. Rien de bon dans sa gamelle ni dans sa vie sexuelle. Mais où est-elle ? La fille du roi du Vodou. Dans un grand, nous serons mieux. Alors fonce, mon petit lapin. Maurice Radio Libre attend ta création mais sans musique derrière. On est bien d'accord. Allez, envoie-nous tout ça à maurice arrobase mauriseradiolibre.com maurice at mauriseradiolibre.com Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Merde, pardon, excusez-moi, ça n'est pas prévu. Donc là, tu vas entendre à nouveau une des sélections que nous avons faites parmi les titres que tu nous as proposés. Allez, top ! Bonsoir Maurice, bonsoir le confiné, Jean, 43 ans, de Vichy. Je vous propose ce soir Karma Promise de Radiohead, un morceau qui fuit vraiment les frissons. Enjoy ! Je t'avais dit que ce serait bien, je voudrais quand même en profiter pour remercier à nouveau les gens de l'équipe de Maurice Radio Libre qui ont bossé pour faire cette émission qui a l'air comme ça assez simple mais c'est du gros boulot. Donc bravo pour le travail qui a été fait. Je félicite aussi celles et ceux qui sont de l'autre côté et qui sont encore donc avec nous à 1h45 ici à Madagascar. Chez toi, situé à Paris, il est quelle heure ? Il est minuit 45. Il nous reste encore deux titres à écouter et puis ensuite on pourra fermer la boutique. Et oui. Un message de Véronique, 42 ans, à Paris, dans ma boîte Maurice, at maurice radiolibre.com Bon, avant j'avais Skype là c'est mort donc je ne peux pas me défendre et c'est injuste surtout qu'on s'est fait traiter quand on s'est fait traiter de dinde. Moi je t'ai traité de rien du tout Véronique. Donc bonne nuit aux auditeurs et auditrices et toi non. Oui tu t'en fiches et c'est bien ainsi. Bon. Fais comme t'as envie hein petite hein. A bord nous avons Mickaël, il a 37 ans il est à Paris. Toujours. Ouais. Arnaud à 48 ans il est à la Fertéalais. Avec plaisir. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie. Oui bonsoir. Salut Maurice. C'est C'est Vague 26 ans à Bordeaux. C'est Vague 26 ans à Bordeaux. C'est toi qu'on va écouter dans une seconde. seconde je veux juste te dire à Moriba qui me demande si j'ai essayé le thé miracle à proposer contre le coronavirus ici par le président de la République de Madagascar. Normalement il va être distribué si j'ai bien compris gratuitement avec un masque à tous les gens qui habitent à Madagascar. Donc j'imagine qu'à un moment mon tour viendra. Je ne suis pas sûr de goûter le truc. Je ne suis pas sûr de me lancer. Enfin bon. Donc voilà c'était la réponse à la question. C'est Vague c'est à toi la main. Ouais ben transition parfaite. Moi j'étais venu pour parler de Corona mais avant toute chose c'était pour te dire un bonsoir et un plaisir de te retrouver. La dernière fois qu'on s'était parlé c'était il y a deux ans et demi. Ouais. Et voilà je suis content de te re-entendre et de voir que tu es encore au poste. Ça fait plaisir. Ouais je suis là depuis 1991 donc je ne vais pas partir tout de suite. Bon ben moi je te contacte encore une fois pour parler de mort etc. Mais je ne sais pas si la question a déjà été abordée ou pas. Bon c'était pour faire du Corona mais c'était pour pousser un petit coup de gueule par rapport à toute l'histoire qui est faite par rapport au Corona etc. Donc je ne sais pas s'il y a déjà eu ce vent là ici. Là on n'a pas parlé de mort et personne n'a poussé de coup de gueule pour le moment donc je ne sais pas. Mais parfait voir c'est à large les pouvoirs initiés. Je sais que ça n'a pas duré trop longtemps donc on se reparlera pas de problème dans la semaine ou quoi que ce soit c'est pas un souci. C'était juste pour remettre un petit peu les choses à plat à niveau et relativiser à cette crise du Coronavirus. On nous parle on fait le décompte de tous les morts à chaque instant. Il y a une mille morts deux mille morts trois mille morts dix mille morts quinze mille morts et pendant ce temps là on oublie que chaque année dans le monde c'est des enfants. Et quand on fait le chiffre par quotidien on rencontre que c'est bien plus bien plus grave que le Coronavirus. Et moi ça me saoule d'entendre tous ces gens qui crient au danger à la mort à la tension et à la responsabilité aussi. C'est qui qui les a mis au monde ? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que les enfants qui souffrent de malnutrition il y en a plein ici à Madagascar ce sont des enfants qui sont mis au monde par des gens qui les filles très très jeunes font des enfants parce que faire des enfants ça permet de changer de statut ça permet plein de choses et ensuite ces enfants on nous dit qu'il faut qu'on soit triste qu'on s'en occupe etc. Il y en a plein dans les rues il y en a plein à la sortie de tous les magasins qui sont là ce sont les seuls donc qui ne vivent pas le couvre-feu etc. Mais il y a quand même comme dit Mickaël il y a une responsabilité énorme qui est celle de ceux qui sont autour des adultes qui font des enfants je voudrais répondre à ça par deux choses c'est vrai que c'est un problème les parents qui font des enfants alors qu'ils n'ont pas les moyens de les entretenir c'est pas les 3 millions d'enfants qui meurent c'est pas juste des parents qui n'ont pas le moyen de garder leur enfant même en France il y a des gens qui meurent de malnutrition en France on a des gens dehors qui meurent de proie pas de malnutrition c'est pas vrai ce que tu dis oui mais c'est un ensemble c'est un ensemble c'est un ensemble d'accord c'est vague mais c'est très peu de gens et c'est pas le hasard qui fait ça le problème du coronavirus c'est que c'est une maladie que nous qui sommes là nous sommes peut-être porteurs de cette maladie on n'a pas été testé donc on ne sait pas et cette maladie elle peut tuer des gens qui n'ont pas de raison réelle de mourir c'est ça le problème mais non mais c'est juste que c'est égalitaire en fait ça tue peu importe le montant que tu as sur le banc mais ça veut rien dire égalitaire c'est préoccupant c'est comme la TV la TV à tout le monde paye la même chose non ? mais non mais c'est vrai c'est vrai qu'on n'est pas dans des combats on dit aux gens on se dit que c'est quelque chose qui peut tomber sur n'importe qui donc on prend une mesure pour protéger les gens c'est normal de faire ça c'est pour aussi voir c'est vraiment de la comptabilité quand tu vois les milliers de milliards qui ont été libérés pour contrer cette crise du corona moi je trouve ça et la ceinture de sécurité il y a tous les jours des gens qui meurent de faim et on ne fait rien pour les sauver ces gens-là mais si on fait c'est pas vrai c'est pas vrai c'est vague c'est vague avant que tu t'envoles on fait beaucoup de choses contre la malnutrition dans le monde on fait énormément de choses moi je suis dans un pays dans lequel un pays qui est un pays pauvre dans le cinquième pays le plus pauvre de la planète il y a un nombre d'ONG qui font des trucs avec des gros 4x4 qui s'occupent des enfants qui sont dans le malheur qui est énorme c'est colossal mais ça n'a rien à voir avec les plusieurs milliers de milliards d'euros qui ont été débloqués pour contrer les effets économiques du coronavirus mais non mais c'est l'argent qui est déboursé par nos impôts en France pour lutter contre la famine partout sur la terre c'est l'argent du coronavirus c'est de la rigolette à côté parce que ce fric qu'on dépense si si non non mais écoute-moi 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 ce fric qu'on dépense pour la famine dans le monde on le dépense il est colossal et ça fait peut-être 80 ans qu'on le dépense c'est pas les petits milliards qu'on a dépensé pour le coronavirus c'est un chiffre complètement délirant démentiel aujourd'hui à l'heure à laquelle je te parle on prend des impôts des gens qui parfois sont des gens qui sont dans des difficultés qui aimeraient bien que l'État les aide l'État ne les aide pas mais cet argent il est il va partout sur le continent africain pour aider des gens qui n'ont absolument rien à voir avec les efforts qui sont faits dans notre pays l'argent pour la famine dans le monde l'argent qui est dépensé il est énorme l'argent du coronavirus c'est de la rigolade à côté c'est énorme ce qu'on dépense j'ai pas les montants de l'argent qui est dépensé pour aider les gens de la famine dans le monde etc je peux pas comparer personnellement c'est constant c'est 365 jours par an ben oui c'est toute l'année il y a des gens qui s'y consacrent qui s'y consacrent toute l'année ces vagues à ça à la famine sur la planète pour pouvoir comparer plus facilement parce que là je peux pas parler dans le vide j'ai pas les chiffres je peux pas dire ça tombe sous le sens tu crois pas ? non mais non c'est pas forcément ça tombe sous le sens il faut voir les chiffres et juste par rapport à ce que tu dis oui effectivement alors si on prélève de l'argent aux impôts etc là l'argent qui a été débloqué pour le coronavirus c'était pas d'argent c'était pas des impôts c'est de l'argent magique qu'on a sorti des banques qu'on a créé d'une part et qu'on a mis dans l'économie c'est la planche à billets exactement et bien pour moi il faudrait faire marcher la planche à billets autant pour même plus pour les gens qui souffrent dans le monde mais on le fait mais c'est vrai on le fait on le fait la France est un pays qui est endetté à plus de 2000 milliards à presque 2500 milliards aujourd'hui et on continue à verser de l'argent pour lutter contre la faim dans le monde pour l'alphabétisation pour faire des pompes pour envoyer des médecins pour etc là la crise du coronavirus qu'est-ce qu'on a fait on a annulé une partie de la dette rien que dans le pays dans lequel je suis on a annulé une partie de la dette de Madagascar on a versé juste avant le coronavirus on a versé 180 millions d'euros nous la France 180 millions d'euros attendez attendez l'Etat l'Europe a versé 118 millions on a fait un cadeau là on est déjà rien que pour pour la petite semaine pour 25 millions de personnes là on a déjà versé à peu près 500 millions 500 millions d'euros là comme ça sans oublier que toute l'année sans oublier que toute l'année on envoie des gens pour former pour faire des routes pour faire des profs pour faire des machins sans arrêt avec l'argent des français donc on peut pas considérer que pour une fois que c'est quelque chose qui touche notamment les pays riches et particulièrement la France pour une fois on prend notre argent une partie de l'argent qu'on invente qu'on trouve qu'on presse qu'on fait ce que tu voudras on prend une partie de ce fric pour s'occuper des gens qui sont à l'intérieur du pays ce qui est pour moi formidable moi le problème c'est qu'on fasse pas la même chose pour les cas de mort qu'il y a toute l'année comme vous dites mais on le fait sans arrêt on le fait sans arrêt il y a médecins sans frontières il y a petites sœurs des pauvres je vais te faire la liste de tous les organismes de tous les organismes qui sont dans la spécialité d'aller s'occuper de la disette et des problèmes des autres des pays en voie de développement ou dans les pays qui sont dans la merde c'est un chiffre mais c'est complètement démentiel c'est toute l'année c'est depuis presque un siècle c'est énorme énorme mais tu as donné des chiffres alors je vais répondre si tu as parlé de 500 millions mais excuse-moi en effet pour un nouveau commun un peu particulier 500 millions c'est énorme mais sauf que quand je compare 500 millions à 3000 milliards qui a été libéré juste par le G20 pour le coronavirus 500 à temps en temps le G20 c'est 20 pays c'est 20 pays c'est à dire que si jamais tu divises les 3000 milliards par 20 pays ça fait moins que ça et ça attend moi ce dont je te parle c'est de l'argent qui a été versé là dans les deux derniers mois dans les deux derniers mois toute l'année pendant que toi tu crois qu'il ne se passe rien etc moi je t'invite à aller dans les pays qui sont en difficulté tu vas voir tu vas croiser sans arrêt des gens qui viennent de l'extérieur qui viennent pour aider qui viennent pour apprendre qui viennent pour supporter qui viennent pour offrir on offre des machines ici si tu vas dans tous les lycées professionnels il y a des machines rutilantes toutes neuves pour apprendre à faire de la mécanique de je ne sais pas quoi plein de choses des machines rutilantes qui valent chacune peut-être 100 000 boules qui sont offertes dans ces lycées alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'électricité donc bon pour s'en servir les mecs ils n'y arrivent pas etc mais il faut je te jure il faut aller au lieu de simplement t'apesantir sur ça il faut que tu ailles dans les pays dans lesquels il n'y a pas de pauvres je suis un immigré donc je viens d'un pays pauvre tu viens de quel pays pauvre tu viens d'accord tu viens de quel pays pauvre Arménie bon mais l'Arménie moi j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour c'est très très loin d'être un pays pauvre comme les pays dont on parle là la famine en Arménie elle est elle n'est pas très grande bien sûr on ne meurt pas de famine tous les jours en Arménie c'est pas ça on reste un pays pauvre et qui permet de comparer par rapport à la France tu vois et de pouvoir dire la différence mais juste par rapport à ce que tu disais moi je ne dis pas qu'il n'y a rien fait par rapport à la famille etc je dis juste comparé à ce qui a été fait le confinement entre les entreprises l'état d'urgence qui est mis en place par rapport au coronavirus pour protéger les gens pour protéger des gens pour moi ça me paraît aussi des gens à protéger mais on s'en occupe non mais contrairement à ce que tu dis on s'en occupe énormément on s'en occupe tellement on s'en occupe tellement que maintenant il y a quand même des voix sur le continent africain donc pas seulement des voix de l'extérieur qui commencent à dire il faut contrôler la natalité on ne peut pas continuer à faire des enfants et à demander aux autres de s'en occuper la famine etc il faut qu'il y ait des formations il faut que les universités montent un peu etc il ne faut pas attendre seulement que je suis bien d'accord tiens et Moriba qui est sur le chat qui est lui au Mali si je oui qui est au Mali dit voilà il y a PAM PNUD la Croix-Rouge l'association musulmane enfin les gens passent c'est les meilleurs il y en a mais c'est complètement dément si je te fais la liste de simplement de tous les organismes de tous les organismes qui viennent au secours des gens ici tu vas tomber dans les pommes et attends parce qu'il y a aussi le coronavirus le coronavirus ici ne croit pas que personne s'en est occupé le coronavirus il y a des avions qui ont été envoyés de Chine parce que moi j'ai parlé de la France mais il y a aussi la Chine qui a versé du pognon il y a l'Allemagne qui a versé du pognon il y a les Etats-Unis qui ont versé du pognon il y a les Etats-Unis les Etats Arabes réunis qui ont versé du pognon il y a la Chine qui a envoyé un avion plein de masques il y a du gel alors du gel aujourd'hui tu trouves que ça dans les magasins maintenant il n'y a plus de bouffe il n'y a plus rien il n'y a que du gel à tous les états en tous les trucs il y a toujours eu du charretti business je veux dire vraiment et de plus en plus non mais c'est vraiment c'est énorme c'est énorme c'est vrai c'est vrai c'est un peu tard ce soir tu viens un peu tard 50 millions de morts pour le coronavirus et 9 millions de morts juste à cause de la malnutrition il y a aussi une différence énorme attends le compte n'est pas terminé bien sûr le compte n'est pas terminé mais moi je t'envoie juste des nuits 9 millions sur combien de temps ? en combien de temps 9 millions de morts ? en une année nous on est rentré dedans il y a quoi ? il y a un mois et demi attends non mais de toute façon de toute façon c'est vrai tu ne peux pas reprocher aux gens de ton pays de s'occuper de toi quand il y a un problème ça serait fou de faire ça tu ne veux pas qu'on s'occupe de toi parce qu'il y a des gens qui ont choisi de faire des enfants et que ces enfants n'arrivent pas à manger à 6000 km de chez toi ou à 8000 km de chez toi je suis partisan du moindre mal non mais ça ne veut rien dire c'est comme si tu disais ah oui moi j'ai un bras qui est cassé mais il y a un mec c'est la colonne vertébrale donc je propose qu'on ne s'occupe que des gens qui ont des problèmes de colonne vertébrale on s'occupe aussi des gens qui ont le bras cassé pourquoi est-ce qu'on et après on s'occupera on fait la gravité la chose la plus grave d'abord après le moins grave mais on s'occupe sans arrêt sans arrêt de la famine dans le monde c'est un truc que tu n'arrives pas là il y a une situation d'urgence en fait on s'occupe non mais de toute façon on s'évac contrairement à ce que tu crois on s'occupe sans arrêt et depuis presque un siècle sans arrêt de la famine dans le monde la famine dans le monde elle a beaucoup reculé ces derniers temps mais elle continue parce que c'est quoi la famine c'est l'arrivée de nouveaux enfants de gens qui sont dans la famine et qui continuent à faire des gosses parce qu'ils sont dans des pays dans lesquels on leur a dit la contraception c'est pas bon il ne faut pas essayer etc on empêche les gens de prendre des produits de contraception donc effectivement ça fait que les gens continuent parce que c'est des êtres humains ils continuent à baiser ils continuent à faire des enfants et ensuite ben voilà les enfants ben ça fait des enfants qui sont dans des pays dans lesquels les parents n'ont pas de fric ils font des gosses ben les gosses ils ont faim parce que les parents ont faim mais la responsabilité elle ne vient pas elle ne vient pas elle n'est pas c'est pas le mec qui travaille à la BNP à Paris qui est responsable de ça lui c'est pas de sa faute mais ça en France c'est tabou de le dire par exemple que les pays pauvres font trop d'enfants c'est tabou alors que c'est logique non sur 9 millions de morts de malnutrition il n'y a que 3 millions d'enfants c'est énorme c'est un tiers dis donc oui mais donc il reste encore 6 millions donc c'est pas que des enfants c'est pas un tiers déjà moi je te règle le problème avec un tiers d'accord mais c'est vrai qu'il faut d'abord que tu te tournes vers les responsables de ces pays pourquoi j'aimerais parler de mon deuxième point que je n'ai pas pu aborder on parle de la responsabilité de ces pays mais la responsabilité de ces pays il n'y a pas que eux qui sont responsables l'Afrique elle n'est pas dans un état elle n'est pas responsable de son état actuel ben si il y en a bien sûr bien entendu bien entendu mais bien entendu c'est vrai que ce serait ce serait complètement fou de croire un truc pareil bien entendu bien entendu que les gens attend je vais quand même faire une phrase complète bien entendu que les gens que les responsables de ces pays ont une responsabilité colossale c'est très bien de se laver les mains la plupart des chefs d'état des pays dans lesquels il y a de la famine sont des gens qui vivent eux-mêmes dans l'opulence ils ont des costumes formidables des résidences somptuaires etc il faut aussi que tu ailles voir comment vivent les nababs des pays pauvres pour que tu comprennes qu'il y a ces gens là ce sont d'abord eux au premier chef qui doivent avoir une responsabilité et c'est pas à toi qui a 8000 km de t'occuper de ça et d'ailleurs les gens ne l'accepteraient pas mais ça je suis bien d'accord j'ai pas dit qu'il y a des personnes qui étaient responsables dans ces pays là les dirigeants les gens qui se goinfrent et qui font la corruption ce sont les premiers responsables qu'il faudrait punir d'avoir tu sais en plus en plus il y a un autre truc que tu ne maîtrises pas c'est ce qui se passe regarde ici à Madagascar il y a le paludisme et la peste la peste le truc des livres que tu as lu à l'école il y a la peste lorsque il faut donc s'occuper des gens qui ont la peste ce sont donc des des vasa donc des caucasiens pour la plupart qui viennent qui vont dans les quartiers pauvres t'imagines bien c'est pas un quartier riche qui a ces problèmes là qui vont dans les quartiers pauvres pour pouvoir faire des campagnes de je sais pas quoi de vaccins de machin etc ils sont extrêmement mal accueillis par les locaux qui considèrent que ce sont des gens qui viennent sans doute pour voler les enfants pour faire des trucs etc il y a beaucoup d'histoires qui tournent et le fait de ne pas connaître en fait ce qui se passe réellement sur le terrain fait effectivement que en général l'être humain blanc qui habite à 8000 km de là pense que c'est lui qui peut aller régler la famine il suffit de débarquer de faire lorsque tu débarques pour faire pour donner à manger pour faire etc tu es extrêmement mal reçu parce que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est toi qui vient t'en occuper et ils te soupçonnent de faire autre chose d'être là pour faire autre chose ça donne l'irac par exemple ou débarque et puis après on ne sait pas trop quoi faire non non c'est pas de ça c'est pas de ça dont je parle je ne suis pas en train de dire que ça donne l'irac je dis simplement que les gens qui sont vers lesquels tu vas aller la gueule enfarinée parce que tu viens d'un pays riche et que tu penses qu'il suffit simplement que tu débarques avec ton pognon et que tu donnes un petit peu d'argent à tout le monde que quand tu fais ça les gens qui sont dans le coin c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont cons ou qu'ils sont plus bêtes que toi etc mais ils se demandent ce que tu viens foutre ils se demandent pourquoi est-ce que tu viens donner de l'argent et effectivement ils te soupçonnent de venir pour piquer des enfants pour ramasser des adultes qui seraient un peu faibles pour vendre leurs organes etc donc c'est pas les choses sont pas je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça j'ai dit qu'il fallait aider mais je n'ai pas dit il faut aller là-bas il faut aller dans l'art de l'argent etc c'est la première chose pour moi ce qu'il faut faire pour les aider on va en parler on va en parler demain si tu l'acceptes parce que là là tu débarques j'ai prévenu dès le début que ça n'allait pas pour être possible bon mais le sujet le sujet plutôt on mérite qu'on se chiffonne un peu qu'on se crêpe un peu le chignon donc je veux bien en parler avec toi avec toi demain mais là je voudrais vous faire écouter si vous l'acceptez on échangera encore un tout petit peu mais non je ne vais pas vous laisser échanger un petit peu je vais vous demander de faire des conclusions et puis je vais vous faire écouter vous allez entendre les deux derniers morceaux que l'on a choisi que l'on a sélectionné pour cette nuit de la mélancolie je vais moi-même saluer je disparaîtrai et pour ne parler que demain c'est-à-dire qu'on va entendre les deux derniers morceaux et puis l'émission sera terminée donc voilà si vous êtes d'accord c'est comme ça qu'on va faire donc on va écouter la conclusion de Mickaël à Paris ouais Maurice bah écoute suspense suspense et puis rock'n'roll et bonne nuit merci d'avoir accueilli ce soir à bientôt rock'n'roll et bonne nuit à toi et merci d'être passé ce soir et d'être venu passer la soirée avec nous c'était bien on va écouter la conclusion d'Arnaud à la faire t'es allée ouais Maurice je voulais te remercier pour toi et toute ton équipe pour avoir eu cette idée fabuleuse que chaque auditeur puisse avoir l'occasion de passer à un titre je trouve ça vraiment formidable je retiendrai plus simplement l'auditeur ou l'auditrice qui a choisi les têtes raides et non seulement les têtes raides mais aussi tous les autres qui sont pléthoriques en fait c'était vraiment à mettre dans ma playlist de coup de coeur et vraiment j'en suis ravi parce que vraiment c'était formidable cette émission et je crois que c'est la première fois que je vis ça et j'en suis très heureux et je suis vraiment très heureux de l'idée que t'as eu de faire ça et j'ai hâte d'être à vendredi pour écouter les playlists suivantes et vraiment Maurice franchement t'as quelque chose de magique en toi et bon ben voilà bonne nuit à tout le monde merci pour toutes les personnes qui ont mis des titres magnifiques comme le morceau de Prince le morceau de Cure le morceau des têtes raides et vraiment merci longue vie à Maurice radio libre à bientôt Maurice bonne nuit rock'n'roll merci d'être venu passer cette soirée avec nous et on va écouter la conclusion du passage éclair de Cévac à Bordeaux merci encore une fois à Maurice de m'accueillir sur ton émission un plaisir de vous retrouver j'ai l'impression que c'est le même auditeur qu'il était là il y a deux ans et demi donc voilà on va pouvoir continuer ce qu'on avait commencé il y a 30 ans et j'espère à très bientôt pour terminer la discussion qu'on a commencé aujourd'hui merci encore pour tout ce que tu fais merci à toute l'équipe et merci à tout le monde sur le chat avec joie merci à toi d'être venu passer et ce dont tu parles je pense mérite qu'on en cause je pense que c'est bien qu'on en parle et particulièrement ici profite de la nuit et merci d'être venu un petit message de Laurent 45 ans de Nancy dans ma boîte Maurice at Maurice radiolibre.com Maurice concernant le coronavirus je te trouve particulièrement en forme la boisson miracle de ton président a fait effet point d'interrogation en France nous avons le docteur Raoul à Madagascar c'est le docteur Pao ah bon écoute merci pour ton message j'ai pas encore pris la potion alors je vais te on va écouter les deux derniers morceaux de cette de cette sélection je te rappelle que vendredi donc il faut que tu envoies on fera donc une soirée une soirée rock dance donc il faut nous proposer des titres rock dance et bien entendu tu envoies un message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice maurice radiolibre.com sur lequel dans lequel tu vas écrire écrire le titre tu vas mettre ton prénom ton âge et ta ville ensuite tu vas écrire le titre de la chanson que tu as choisi le nom du groupe tu vas l'écrire ça et tu vas enregistrer un petit message avec ton téléphone ou ton je sais pas quoi sans musique derrière bien entendu dans lequel tu vas donner ton prénom ton âge ta ville d'appel et faire une présentation rapide ou pas mais de 30 secondes maximum du groupe que tu as choisi et donc pareil nous on se fait tourner la roulette là t'as entendu on fait stop et on envoie les morceaux on espère que vendredi on va pouvoir gâcher dans cette émission que ça va être formidable qu'on va bien s'éclater donc voilà il y a deux morceaux deux morceaux à entendre je te souhaite une très agréable nuit ici les 2h11 du matin en France il est 11h il est 1h12 et ailleurs il est je sais pas quelle heure donc je vais te laisser avec ces titres je te souhaite une très agréable nuit et je te donne rendez-vous demain soir à 21h Sylvie 44 ans de Béziers j'ai choisi Léonard Cohen Suzanne je vous souhaite à tous une bonne soirée des primes sur Maurice Radio-Gibre Suzanne de Béziers